Bonjour à tous, c'est mieux. Je vois qu'on va être en petit comité. Donc la première truc pour moi qui sera intéressante, c'est s'il vous plaît, posez des questions, interrompez, dites-moi, tiens, t'as pas l'air de vouloir aborder ce sujet-là, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça rendra les choses plus interactives et potentiellement plus intéressantes pour vous. Donc l'idée c'est que si vous donnez un peu d'amour à votre build, il vous le rendra. Et donc la présentation ici va parler de Gradle et essayer de vous montrer que comme tout code, votre code de build, il mérite un peu d'attention et que si on le traite bien, il vous rend service en vous permettant d'avoir des builds plus rapides, des builds plus performants, des builds plus clairs aussi, plus faciles à comprendre. Donc une petite idée des différents points que je voudrais aborder aujourd'hui. Donc un petit rappel rapide de ce qu'est Gradle. Ensuite, voir quelques-unes des récentes fonctionnalités JVM qui ont été ajoutées dans les dernières versions, on va dire au cours de presque deux années écoulées, puisqu'il y a eu un petit hiatus dans les présentations avec le Covid. Alors il reste des trainings en ligne et ce genre de choses, mais se voir en présentiel est parfois plus simple. Ensuite, parler un peu de logique et structure de build, pour essayer de vous montrer comment, à nouveau, en considérant son code de build comme du code, sur lequel on va appliquer les bonnes pratiques de logiciel, on peut avoir des bénéfices importants en termes de structure de compréhension et aussi de performance, performance qu'on abordera de façon séparée. Et puis un tout petit point, un peu sur la roadmap, comme ça vous pouvez avoir une idée de où est-ce que va Gradle et quelles sont les fonctionnalités à venir. Rapide intro, donc Louis Jacomet, moi je suis chez Gradle depuis 2018, j'ai fait de la gestion de dépendance, j'ai fait des extensions justement pour les projets JVM et maintenant je gère un peu l'équipe, ce qu'on appelle l'équipe support, qui est en fait l'équipe qui s'occupe du flux d'informations qu'on reçoit au travers des GitHub issues, des pull requests et des interactions en fait avec la communauté et qui nous apprend pas mal de choses sur justement où est-ce que ça va bien et où est-ce que ça va moins bien. Alors Gradle derrière, il y a quand même une boîte qui me permet d'être là. Depuis 2008, l'idée c'est d'améliorer et d'accélérer la productivité des développeurs. D'abord par le Gradle Build Tool, qui est un outil open source complètement gratuit. On est maintenant à peu près à 30 millions de téléchargements mensuels. Alors c'est des chiffres qui sont à prendre avec des pincettes parce qu'évidemment tout ce qui est environnement, éphémère, d'intégration continue vont gonfler les chiffres. Par contre, toute société qui a un proxy en interne qui télécharge Gradle une seule fois et qui l'utilise à l'intérieur, ça c'est des choses qu'on ne voit pas. Donc ça reste quand même un indicateur en termes de croissance qui est intéressant même si le chiffre absolu n'est pas toujours le plus significatif. Derrière, il y a un produit qui s'appelle Gradle Enterprise, qui n'a rien à voir avec une extension de Gradle Build Tool. C'est vraiment un produit d'analyse et d'analytique de vos builds et qui fonctionne d'ailleurs non seulement avec Gradle Build Tool mais aussi avec Maven et plus récemment avec Bezel. Et l'idée derrière ça, c'est vraiment cette notion de Developer Productivity Engineering où en fait, les données d'un build, qu'ils soient locales ou dans vos environnements d'intégration continue, ce sont des données importantes pour s'assurer que vos builds sont en bonne santé, sont performants, permettent aux équipes de développement d'avancer, ce genre de choses. Et donc voilà, ça c'est la partie, on va dire, plus produit. Et donc dans ce cadre-là, on a un outil qu'on appelle les Buildscans qui a une version gratuite sur scans.gradle.com qu'on peut configurer dans son build et qui vous donne en fait une vue web de tout ce qui s'est passé dans votre build en termes de performance, en termes d'actions effectuées, d'actions non effectuées justement. Et alors vous avez, si vous voulez, un QR code, on a un petit challenge que votre build soit Maven ou Gradle où on vous demande de faire un premier Buildscan, de faire des améliorations, de faire un second Buildscan et si vous avez des améliorations de performance, vous recevez quelques goodies. Voilà, le dernier point. Si ce que je dis aujourd'hui vous intéresse et que c'est un domaine qui pourrait vous passionner, sachez qu'on est en croissance, on recrute. Donc ça peut être quelque chose de possible. Alors avant de sauter dans qu'est-ce que Gradle, une petite question pour l'Assemblée. Donc qui aujourd'hui parmi vous utilise Gradle ? Ok, donc une moitié. Les autres sont plutôt sur Maven du coup je suppose ? Oui, ça confirme. Autre chose que Gradle et Maven ? Du Bazel ? Un peu ? Ouais ? Ok. D'accord, très bien. Donc, je vais quand même passer cette partie-là pour les quelques-uns qui ont plus un background de Maven parce que je pense qu'il y a quelques différences qui sont intéressantes de souligner. Maintenant, d'un point de vue initial, on va dire, on est quelque chose de très comparable. On est un outil d'automisation, de construction de logiciel. Si ce n'est que dans la conception de Gradle, on veut avoir un modèle de configuration extensible. On a un moteur, enfin on a même des moteurs de résolution de dépendance. Mais au niveau macro, pour le moment, je parle de le moteur qui va décider, vous m'avez demandé de tourner les tests. Afin de tourner les tests, il faut bien que je compile du code. Comment est-ce que Gradle décide quel code compiler pour tourner quel test ? Et puis ensuite, un moteur qui va permettre d'exécuter ces tâches. Et donc, par exemple, vous m'avez demandé de tourner les tests, je dois compiler les codes de votre librairie utilitaire. Ah, les sources n'ont pas changé, j'ai déjà le résultat sur disque, je n'ai pas besoin de recompiler, je peux complètement passer la tâche. Il y a un certain nombre d'écosystèmes. On va dire, on a les écosystèmes Core, Java, Scala, Support de CheckStyle, Jacoco, et un certain nombre de plugins qui viennent avec la distribution Gradle. Mais on a évidemment toute une série de plugins communautaires de taille plus ou moins grande qui permettent de faire un certain nombre de choses. Donc, il y a bien sûr quelques géants comme Android et Kotlin qui ont eux une suite de plugins pour développer des applications Android ou des applications Kotlin, y compris multiplateformes. Mais après, ça peut aller jusqu'à de l'analyse de code pour SpotBugs, des intégrations avec Flyway, des plugins Spring, Micronote, ASCII Doctor. Alors, cette présentation est buildée avec Gradle. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses qui existent dans l'écosystème. Alors, Gradle, depuis toujours, en termes d'utilisation, normalement, la première chose qu'un utilisateur rencontre, c'est le wrapper. Et donc, l'idée, c'est que votre projet vient avec sa version de Gradle. Alors, il ne vient pas avec tout le binaire de Gradle, mais il vient avec un petit jar, un fichier de config, qui dit au moment où on bootstrap Gradle, la seule chose que vous devez avoir, en fait, c'est une GVM en local, donc pouvoir lancer une commande Java. Quand vous lancez le script, en fait, lui s'occupe de récupérer la bonne version de Gradle, qu'il met en cache, et qui permet d'exécuter votre build. Et donc, ça permet à votre build, parce que Gradle évolue quand même assez souvent, ça permet à votre build de dire, moi, c'est avec cette version-là de Gradle que je dois être buildé, parce que c'est sur cette version-là que je me base, en termes de fonctionnalité avancée, de ce genre de choses. Après, si vous voulez faire du bootstrap, il faut avoir une version de Gradle installée pour faire ce qu'on appelle un Gradle init, ou alors, il existe, par exemple, un initializer sur gradle-initializer-cleverapps.io qui, là, permet de reproduire le Gradle init, mais par une interface web, un peu comme les initializers spring, si ce n'est que ce n'est pas nous qui la faisons, et que, par exemple, elle n'est plus tout à fait à jour en termes d'options. Donc, il faudrait qu'on voit la mettre un peu à jour. Derrière l'utilisation, comme tout outil de build, soit vous interagissez avec lui sur la ligne de commande, soit au travers de l'IDE, puisque votre projet a été importé dans un IDE, vous éditez votre code, et quand vous demandez des actions à l'IDE, l'IDE peut déléguer ses actions à l'outil de build pour avoir une garantie que ce qui se passe dans votre IDE, c'est bien ce qui se passera sur votre environnement d'intégration continue. Donc, le slide suivant, ce sera surtout, si vous voulez regarder les slides en ligne, parce que ce sont des liens vers les différents points de documentation, y compris, par exemple, l'intégration dans IntelliJ IDEA et Visual Studio Code. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, la première rencontre. Ensuite, on parle vraiment de configuration extensible, et avec les notions de plugin, un DSL qui lui-même est dynamique, et donc, l'idée, c'est qu'on va essayer de modéliser notre build plutôt que de scrypter des tâches. En fait, Gradle, c'est une évolution au-dessus de Ant, si on remonte à il y a dix ans, mais Ant, c'était, vous faisiez tout le lien entre les tâches, vous deviez déclarer les dépendances entre les tâches, vous deviez faire tout ça, c'était très, très mécanique. Vous étiez en train d'expliquer à l'outil de build quoi faire. Ici, en fait, ce que vous voulez, c'est essayer de demander qu'est-ce que je veux faire, et le comment on va le faire, c'est Gradle qui s'en charge. Et donc, on voit, par exemple, le petit extrait de code, on applique un plugin Java, et en fait, quand on applique ce plugin Java, on a un bloc Java qui devient disponible dans nos fichiers de configuration, et on peut lui dire une méthode, par exemple, en fait, moi, je voudrais que tu me génères une archive avec toutes mes sources, mes sources par défaut. C'est quelque chose dont j'ai besoin, que je dois, si vous publiez une librairie open source sur Maven Central, c'est en fait une des obligations que vous avez, les sources doivent être avec. Et derrière, Gradle, lui, sait que si vous demandez d'assembler tout, il doit builder ce sourcejar que vous lui avez ajouté, mais il doit aussi builder le jar normal qui lui nécessite d'avoir obtenu les classes. Et les classes, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut avoir d'un côté compilé le code, mais aussi potentiellement traité tous les fichiers de ressources dont on peut avoir besoin dans le projet. Un des facteurs principaux, enfin, un des différenciateurs principaux, on pourrait dire, entre Maven et Gradle, c'est vraiment cette notion de lésiness. Le terme français ne me vient pas, mais l'idée que tout travail qui a déjà été fait, pourquoi est-ce que je le referais ? Et donc, en fait, quand j'exécute une tâche dans Gradle, Gradle va vraiment essayer de ne pas refaire ce qu'il ne doit pas faire. Et donc, on a différents niveaux. On a un build incrémental, on peut dire, ben non, en fait, c'est bon, j'ai déjà les résultats, je ne dois rien faire. On a un build cache qui, lui, permet l'intégration continue, la nuit, à construire tout mon projet. Moi, le matin, quand j'arrive sur ma station, je récupère la dernière version du code dès que je compile les sources pour la première fois. En fait, le compilateur en locale, il n'a pas besoin de tourner. Je peux télécharger le résultat de la compilation qui a été uploadée par l'intégration continue. Je télécharge sur ma machine, j'ai passé toutes les tables de compilation. En fonction du nombre de classes, du compilateur, etc., ça peut avoir des effets qui sont minimes à relativement majeurs, des langages comme Kotlin et comme Scala, ayant souvent des temps de compilation qui sont beaucoup plus longs, par exemple, que du Java de base. Et puis, je peux même avoir des notions de tâches incrémentales, où là, par exemple, je change une classe dans mon code Java, je ne vais pas recompiler l'entièreté de mon code. Je vais recompiler la classe impactée et ses relations transitives. Donc, si j'ai une classe qui est utilisée dans une autre classe, forcément, je dois recompiler l'autre classe s'il y a des changements des BI et ce genre de choses. Et donc, on voit, on a un petit graphe, un peu de décision qui, d'ailleurs, je me suis rendu compte en relisant la présentation juste avant, qui a un petit bug puisqu'en fait, si vos inputs ont changé, ce n'est pas pour ça qu'on skippe le build cache. En fait, vous avez des inputs changés localement, on peut quand même demander au build cache « Tiens, est-ce que ces inputs changés, tu ne les as pas déjà vus ? » Et le cache, c'est vraiment ça. Je fais une clé de mes inputs, je demande au cache, le cache me dit « Ah oui, j'ai une valeur pour ça, je te la renvoie, décompris ce qu'il faut et utilise-le. » Désolé, mauvaise flèche. Donc, pour résumer, on a vraiment un outil d'automatisation de construction logicielle avec son modèle de configuration extensible et on va voir exactement un peu ce que ça veut dire par rapport aux notions JVM et ce genre de choses. La fameuse résolution de dépendance pour décider des tâches et puis ensuite ce moteur d'exécution des tâches qui lui, essaye vraiment en termes de performance de faire le maximum pour travailler le moins possible en fait. C'est vraiment ça l'idée. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires là-dessus ? On continue alors. Donc, au niveau des fonctionnalités JVM, je vais un peu vous présenter différentes choses qui ont été ajoutées récemment. Donc, la première, c'est les catalogues de versions. Ensuite, on parlera de toolchain, puis des suites de tests. On reviendra aux test fixtures et alors un peu de publication parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un sujet où malheureusement la documentation de notre côté pêche un peu et la compréhension du côté des utilisateurs n'est pas toujours la bonne et du coup, c'est souvent des parties où les gens se bagarrent avec Gradle. malheureusement pour obtenir ce qu'ils veulent. Alors, les catalogues de versions, donc l'idée, aujourd'hui, quand je veux déclarer des dépendances dans Gradle, il y a beaucoup, beaucoup de manières de le faire. Il y a les manières de base du DSL et puis après, il y a tout ce que les gens ont pu essayer d'imaginer pour extraire cette information, ne pas la répéter dans les projets et la centraliser. Et en fait, toutes ces solutions avaient différents niveaux d'avantages et d'inconvénients. Et donc, à un moment, on s'est dit, il serait temps que nous, on exprime une opinion claire et qu'on offre une fonctionnalité qui, selon nous, a la meilleure balance entre avantages et inconvénients. Donc, un catalogue de versions, c'est en fait une centralisation de cette liste de dépendance au niveau de leurs coordonnées et de leurs versions. Donc, je veux je veux slf4j API version 1.725 je veux groovy 3.0 quelque chose je veux springboot version 2.6 je ne sais plus à combien ils sont aujourd'hui enfin voilà, ce genre de choses par contre on ne s'occupe pas de tout ce qui est ah oui mais dans je ne sais plus c'est quoi cglib je veux cglib sans dépendance parce que je veux les dépendances bundlées dans cglib ça, ce n'est pas quelque chose qu'on exprime dans le catalogue de versions le catalogue de versions c'est vraiment juste un catalogue et ensuite ça permet à Gradle de vous générer des accessoires typés donc ça veut dire que l'IDE va vous aider à autocompléter le nom de ces librairies dans vos build scripts puisque les build scripts étant du code autant que vous ayez le soutien classique on va dire de l'IDE pour ce genre de choses et on peut évidemment séparer les choses c'est à dire qu'on peut faire juste la partie groupe artefact donc vraiment les coordonnées de la dépendance et sa version afin de mettre les choses en commun et ce genre de choses et puis grouper les dépendances donc pour vous donner une petite idée ça c'est un fichier tommel donc on a un fichier texte en fait qui permet de faire ça il y a aussi une API dans le fichier settings mais l'idée du fichier texte c'est que en tant que développeur si vous ne maîtrisez pas le build aller éditer un fichier qui finalement est un fichier de properties avec des fonctionnalités de rassembler des groupes de sous-propriétés ensemble c'est quelque chose qui est beaucoup plus approchable que de se dire je dois retrouver dans le build où se trouve cette information là on a un endroit qui est par convention et qu'on va utiliser pour ça et donc on voit qu'on peut définir des versions au début les versions ça peut être les versions simples donc juste un numéro de version ça peut être le concept de Gradle de version riche donc par exemple ici pour ma version que j'ai appelée Lang je veux strictement de 3.08 à 4.0 exclu enfin de 3.08 pardon à 4.0 exclu et si jamais personne d'autre n'a d'opinion alors 3.9 moi c'est l'idéal et donc ça veut dire que si un jour 3.10 sort et que je suis le seul à déclarer cette version là a priori Gradle ne m'upgradera pas à 3.10 il reste 3 à 3.9 puisque j'ai émis une préférence ensuite on a les fameuses librairies donc là ce qui se passe en fait c'est qu'on génère des alias dans le code qui utilisent enfin qui transforment cette convention d'avoir un tiré comme séparateur en des accesseurs de différents niveaux donc je vais avoir en fait un libs qui sera ma racine point groovy point core et j'obtiendrai du coup une dépendance qui sera mon groovy avec sa version 4.0.1 qui est référencée là au dessus pareil pour la suite je peux créer des bundles donc là l'idée c'est en fait j'ai un groupe de dépendance que j'utilise toujours ensemble je peux les regrouper dans un bundle et du coup j'ai une seule déclaration de dépendance à faire dans mon projet c'est groovy enfin un bundle groovy alors j'ai utilisé groovy qui sont du coup des dépendances qui sont dans le même namespace mais le bundle n'est absolument pas limité à ce niveau là donc vous pourriez très bien avoir un bundle de test qui prend les dépendances la bonne version de JUnit la bonne version d'Amcrest si ce que vous utilisez ou de n'importe quelle autre librairie d'assertion et tout ça en fait vous pouvez du coup derrière dire ben voilà moi je veux mon setup de test classique et je le configure dans mes projets ensuite relativement facilement et alors ça fonctionne aussi au niveau des plugins et donc en fait je peux référencer les plugins par ID et par version à nouveau avec un alias ce qui me facilite les choses je vous montrerai un peu ce que ça donne dans un projet à la démo qui arrive pour le sujet suivant par contre en termes de compréhension on est vraiment ici dans un catalogue et on donne en fait les mêmes indications à Gradle que si on faisait la déclaration de dépendance dans un projet dans un build de façon classique donc c'est une information ça n'impose pas de version c'est pas parce qu'une version est dans le catalogue que Gradle va résoudre cette version là Gradle continue à avoir sa logique de résolution de dépendance qui est je prends l'ensemble du graphe et j'essaie de trouver le meilleur résultat ce qui est aussi une différence majeure par rapport à Maven donc comme on l'a vu dans l'exemple ça supporte les options riches on peut publier et importer des catalogues à nouveau je vous montrerai j'ai un exemple il y a quelques limitations par contre comme on a une API dans le settings Gradle en fait on a un problème de fait de poule c'est que du coup je ne peux pas utiliser le catalogue pour les plugins de mon settings ni dans mes scripts d'initialisation puisqu'en fait ce sont des choses que Gradle évalue avant d'évaluer mes settings et donc en fait le catalogue n'est pas disponible tout simplement il n'est pas encore là alors l'autre chose qui a été faite c'est cette notion de Java Toolchains et là en fait l'idée c'est de séparer la machine virtuelle qui tourne qui exécute Gradle de la machine virtuelle dont vous avez besoin de l'environnement Java dont vous avez besoin pour compiler et exécuter vos tests ou d'ailleurs toute autre exécution qui est déléguée à Java parce qu'on se rend compte que Gradle a quand même un certain nombre de librairies dont il dépend et donc ce n'est pas toujours évident d'être complètement à jour au niveau de Gradle Core avec les versions récentes de Java puisque maintenant on a un cycle de release de 6 mois pour les Java et autres et donc l'idée c'est de pouvoir se détacher de ça en disant en fait aujourd'hui vous pouvez tourner Gradle avec Java 17 mais si vous voulez compiler et exécuter des tests avec Java 18 il n'y a pas de problème ça peut fonctionner et évidemment on essaye d'offrir un certain nombre de critères pour ce genre de choses donc aujourd'hui les critères sont assez basiques on a la version du langage Java donc là c'est bien les chiffres qui vont de 1.4 jusqu'à 18 ou même 19 si vous avez une early access en local vous pouvez spécifier aussi le vendeur donc si jamais vous dites ah non moi je n'utilise pas n'importe quel build je dois utiliser les builds de Azul Zulu je dois utiliser les builds de Adoptium maintenant c'est des choses qu'on peut préciser et alors on avait une notion d'implémentation mais ça c'était surtout important dans le cadre de Adopt-Open-GNicay qui mélangeait Hotspot et G9 et donc c'est sans doute quelque chose qui va disparaître parce qu'aujourd'hui ça a moins de sens en termes d'existence donc c'est bien de parler de tout ça mais sans doute que voir un peu un Bill Gradle pourrait être utile donc que je retrouve voilà et alors j'ai besoin de faire ça voilà donc pour recommencer rapidement ici qu'est-ce que j'ai ? j'ai en fait un projet Gradle tout simple donc j'ai un seul projet il n'y a pas de multiprojet on parlera de structure de projet plus tard ce projet Gradle j'ai toujours deux fichiers un fichier Settings qui définit en fait des choses communes à tous mes projets bon ici il n'y en a qu'un donc le mapping est plus simple et un fichier de Build donc mon fichier Settings ici il nomme mon projet Racine si mon projet Racine n'est pas nommé dans son Settings par défaut il prend le nom du répertoire dans lequel j'ai fait le Checkout et donc en fait c'est quelque chose c'est une bonne pratique c'est généralement de nommer ce fichier parce que sinon il peut se retrouver à avoir des noms différents en fonction si par exemple votre environnement d'intégration continue Checkout dans des noms de répertoires générés ou ce genre de choses ensuite j'ai un bloc de résolution de dépendance de gestion de résolution de dépendance dans lequel en fait j'utilise une des fonctionnalités dont je vous ai parlé des catalogues j'importe le catalogue Micronote et donc je l'importe en utilisant une notation de dépendance donc c'est bien quelque chose qui est publié sur mes ventes centrales ou un autre repository que je vais aller récupérer alors moi je le récupère sur mes ventes centrales c'est pour ça que j'ai déclaré mes ventes centrales dans mes repositories au-dessus et je le mets dans un catalogue Micronote et donc ça va me permettre de bénéficier de toutes les déclarations de version enfin du catalogue de version décidé par Micronote dans mon projet ensuite si je regarde mon Bill Gradle bon j'applique un certain nombre de plugins on voit là déjà que j'applique un plugin en utilisant mon catalogue alors là c'est Libs c'est pas Micronote donc c'est bien le mien et celui-là en fait par convention il se trouve ici donc à la racine de mon projet dans Gradle j'ai un Libs version stommel et donc c'est quasiment enfin un petit peu plus simple ce que je vous ai montré ce que je vous ai expliqué et donc on voit ici en fait que j'ai mon mon plugin SpotBugs qui est référencé de nouveau avec une notation plugin ID version et que derrière je peux utiliser comme ça alors l'idée est pas tout à fait content parce qu'il comprend pas donc ça c'est des choses qu'on doit régler avec IntelliJ mais par contre a priori la complétion elle fonctionne donc l'IDE comprend pas très bien pourquoi vous avez le droit d'utiliser Libs ici c'est des choses qu'on doit régler avec l'IDE mais la complétion fonctionne bon évidemment on oublie tout le reste mais vous voyez que j'ai bien l'entrée SpotBugs qui apparaît donc ensuite là c'est quoi je spécifie en fait les coordonnées de mon projet son nom je l'ai pas spécifié parce que là je suis dans le root et qu'il a été spécifié par les settings qui est un peu un cas particulier du projet du projet root ensuite j'ai l'endroit où je vais aller récupérer mes dépendances mes events central et puis là on voit en fait j'utilise exclusivement mon catalogue et donc je n'ai aucun string tout ça ce sont des types complètement concrets et si jamais je vais supprimer une entrée dans mon catalogue comme l'accesseur ne sera pas re-généré j'aurai une erreur de compilation dans mon build donc il y a au moins une certaine validation à ce niveau là et donc comme je vous le disais l'avantage d'avoir quelque chose comme le catalogue Micronautes c'est que je peux commencer à regarder tout ce que Micronautes utilise et eux en fait ont fait des choix telle version de Micronautes fonctionne avec telle version de cette librairie c'est comme ça qu'on a testé c'est comme ça qu'on a validé puisque vous êtes dans un environnement runtime entre autres et donc là vous avez la garantie que si vous prenez n'importe laquelle de ces dépendances vous êtes a priori sur la bonne version voilà et donc ça c'est des choses qui sont assez utiles et que vous pouvez aussi tout à fait décider de faire dans votre entreprise c'est à dire vous avez un certain nombre de dépendances qui sont autorisées pour les développements et bien rien ne vous empêche de produire un catalogue et du coup les gens n'ont qu'à importer ce catalogue se servir des dépendances à ce niveau là et le jour où il y a une release supplémentaire du catalogue en fait ce qu'il faut faire c'est venir augmenter la version ici voilà donc par contre ce qu'on voulait regarder c'était la notion des toolchains et en fait ici donc je vais utiliser mon fameux bloc Jara et c'est là que je vais définir ma toolchain voilà et donc là en fait ce que je fais simplement pardon il est tout en bas c'est pas le meilleur endroit là ce que je fais en fait simplement c'est j'utilise cette fameuse extension Jara et vous voyez l'IDE un des gros avantages du Kotlin DSL dans Gardel c'est que comme c'est compilé statiquement l'IDE c'est exactement ce qui se passe vous voyez qu'il me dit c'est un type Java plugin extension la Java toolchain spec a été ajoutée donc ça à nouveau on est face au dynamisme du DSL de Groovy donc en fait c'est un autre plugin qui peut continuer à ajouter des éléments de DSL à ce bloc Java et puis ici en fait je vais pas rentrer trop dans les détails mais on est obligé de faire un set et pas un égal on a une discussion avec un Kotlin enhancement proposal pour qu'on puisse faire un égal pour l'assignation parce qu'en fait c'est pas vraiment une propriété bin en fait le language version il est final vous pouvez pas le changer c'est un conteneur de valeur et donc il faut bien injecter la valeur dedans et donc ce qu'on voudrait pouvoir faire c'est faire un overload du égal en Kotlin faut savoir qu'en Groovy c'est possible donc en Groovy vous faites simplement un égal et de façon transparente Gradle fait ce qu'il faut et donc voilà et donc là en fait ce que j'ai dit c'est que je veux utiliser Java 17 pour ce projet là en le mettant à ce niveau là en fait par défaut par convention j'ai configuré la compilation l'exécution des tests c'est une convention comme je l'ai fait au niveau centré au niveau le plus haut c'est une convention il y a autre chose qui est intéressante par rapport au toolchain c'est qu'en fait je peux aussi de façon à savoir ce qui se passe demander à Gradle quels sont les toolchains qu'il connaît et en fait en exécutant cette tâche Java toolchains on voit en fait que déjà mon projet accepte l'autodétection l'autodownload donc qui sont des fonctionnalités de toolchains et du coup il autodétecte toute une série de JVM alors ça c'est l'endroit on va dire historique sur macOS et je dois sans doute en avoir une ou deux télécharges java plate plugin ça c'est assez rigolo ok moi j'en ai pas téléchargé par Gradle mais voilà si j'en avais eu certaines téléchargées par Gradle elles seraient listées là aussi puisque celle-là serait dans un cache de Gradle et pas à ces endroits-là alors je vous ai dit que ça c'était une convention et en fait c'est parce que je peux tout à fait décider pour chaque tâche de configurer en fait un Java Launcher et ici dire par exemple en fait je décide que je compile avec 17 ou que 17 est ma référence et je configure mes tâches de test alors ici j'ai configuré toutes les tâches de test maintenant il est évident que ce que je pourrais dire en fait c'est que je crée une tâche de test supplémentaire qui va réutiliser mes tests mais qui va les tourner avec un Java différent donc c'est quelque chose d'assez simple on va dire conceptuellement mais qu'on espère va être vraiment intéressant en termes d'utilisation parce que ça permet justement ce découplage et cette configuration à nouveau relativement au niveau alors je vais repasser il va me faire quoi si je fais ça super donc ça je vous l'ai dit quel Java Gradle connaît-il ? je vous ai montré la liste et donc en fait on a un système d'autodétection en local qui connaît un certain nombre d'operating système de référence qui connaît un certain nombre de package manager qui est capable de comprendre les toolchains Maven si jamais vous les utilisez comme ça si le setup a été fait au moins celle-là il peut les retrouver aussi et bien sûr tout ce qui a été téléchargé précédemment ou alors de façon explicite et donc de façon explicite c'est quoi ? vous pouvez passer des propriétés à Gradle qui disent lit telle propriété d'environnement et donc là on a une indirection supplémentaire ou alors simplement tiens voilà un certain nombre de chemins et chacun de ces chemins contient un JDK et donc est un candidat possible pour les toolchains il y a aussi un système d'autoprovisionnement et là l'idée en fait c'est qu'on a utilisé les API d'AdoptOpenJDK quand on a introduit la fonctionnalité et là ce qui était pratique c'est que si jamais quelqu'un télécharge votre projet il doit avoir un Java installé le Java permet de démarrer Gradle Gradle télécharge la bonne version de Gradle pour tourner et ensuite si votre projet a des besoins spécifiques de JDK et bien on pouvait dire ben non moi je veux que ça tourne justement avec 17 la personne n'a pas encore 17 en local 17 est téléchargé automatiquement il y a quelques soucis par rapport à ça parce que AdoptOpenJDK ils ont changé à Adoptium du coup le endpoint qu'on utilise il est déprécié donc par exemple on n'y trouve pas le JDK18 et puis ça complique les choses avec le vendeur etc donc en fait on a un certain nombre de plans pour l'évolution des toolchains et une des premières choses qu'on veut faire dans Gradle 7.6 qui n'est pas la release qui va arriver maintenant parce qu'on est dans le release candidat de 7.5 mais celle d'après on va offrir on va offrir une interface qui permettra de créer des plugins de provisionnement donc vous serez à même de dire moi ce qui m'intéresse c'est les JDK qui sont validés par ma société que je peux trouver en ligne sur un répository interne à tels endroits je sais comment mapper une toolchain spec je vous ai montré avec un langage un vendeur vers un URL et bien je peux écrire un plugin qui va me permettre du coup pour au sein de ma société faire le téléchargement lorsque nécessaire après on voudrait étendre les options de sélection parce qu'on a des gens qui nous disent oui mais nous on a besoin de GraalVM maintenant GraalVM par exemple c'est un très bon exemple parce que les versions de GraalVM et les versions du langage Java ne sont pas du tout synchronisées en plus GraalVM a des changements qui sont incompatibles entre leur version GraalVM même mineure donc il y a vraiment des choses qui doivent être spécifiées plus précisément les gens veulent du Harley Access les gens veulent pouvoir essayer le project Loom aujourd'hui donc pour ça il faut un Java 19 qui inclut Loom ce genre de choses donc ça c'est des choses qu'on voudrait rajouter mais ce sera dans un second temps donc je ne peux pas vous donner de date ou de version dans laquelle ce sera là et puis après évidemment l'idée maintenant c'est donc ça c'est on va améliorer la fonctionnalité de laquelle et puis après il faut étendre cette fonctionnalité puisque aujourd'hui tous les plugins core de GraalVM ne sont pas compatibles avec les toolchains par exemple on rajoute le support pour tourner CheckStyle avec un toolchain spécifique dans le Gradle 7.5 et puis les plugins de la communauté donc Android par exemple aujourd'hui n'a pas ce support Kotlin ils ont le support maintenant mais il peut y avoir d'autres plugins où ça pourrait être intéressant SpotBugs par exemple de dire attention moi dans le cadre de SpotBugs je veux tourner avec le même JDK toolchain donc il serait bien que vous vous respectiez la convention et que vous autorisiez aussi la configuration pour des tâches spécifiques est-ce qu'il y a des questions commentaires là-dessus en anglais oui vous pouvez Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Juste pour repartir en français, la question, c'était pas sûr de comprendre tout à fait le bénéfice des catalogues. Je verrai au niveau du temps, on en reparle soit à la fin, soit en face à face. Le principe même, c'est que... Si je reviens... Non, il ne me le montre qu'à moi, évidemment. Ah, zut, je suis sur deux écrans. Ah, c'est pas vrai, du coup c'est celui-là. Deux secondes, je me suis perdu du coup. Hop. Et ici, pardon. Je repasse dessus à la prochaine démo, pour répondre un petit peu. Ok, donc, je reviendrai à ça. L'étape, enfin, autre chose qu'on a rajoutée dans Gradle, c'est la notion des suites de tests. Donc en fait, il a toujours été possible au niveau de Gradle de modéliser plus qu'une suite de tests, donc des tests unitaires, des tests fonctionnels, des tests de performance. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Par contre, c'était extrêmement verbeux. Et par rapport à ce que je vous disais au départ, où on veut que vous demandiez à Gradle « Voici ce qu'il faut faire, le comment le faire, laisse Gradle le faire », bah typiquement, ce qu'on avait pour modéliser les suites de tests, vous étiez obligés de dire comment. Donc il fallait déclarer tous les petits éléments, les connecter entre eux, pour que ça marche bien, et il y avait pas mal de choses qui nécessitaient une connaissance avancée, et donc pas pratique, en fait, à découvrir. Donc ici, on veut en fait avoir, à nouveau, au niveau du DSL, assez haut niveau, une séparation logique des tests, entre quelles sont mes sources de tests, quelles sont les dépendances de ces tests, et du coup, ce qu'on a fait, en fait, c'est pour confirmer que ce modèle fonctionnait, c'est depuis que les suites de tests existent, en fait, la tâche de test par défaut de Gradle, elle est dérivée de ce modèle maintenant. Donc on l'a rétrofité, elle fonctionne de la même façon en termes d'expérience utilisateur, par contre, la façon dont est générée toute l'information, utilise la nouvelle modélisation. Donc là, on va repasser sur la démo, et je vais le faire dans le bon sens. Donc juste, je disais, par rapport au catalogue, avant de sauter sur les suites de tests, l'idée, en fait, c'est que certains, un des feedbacks qu'on a sur Gradle, c'est que Gradle peut apparaître compliqué, parce que, autant, ça, c'est un script de build relativement déclaratif et relativement propre, mais on voit des scripts de build qui font 1000, 1000, 1200 lignes, qui ont beaucoup de logique, qui sont relativement compliqués à maintenir, et qui peuvent être, du coup, assez surprenants, et donc, un des éléments qu'on veut avec ça, c'est que si jamais vous voulez passer à 3, 6, 2, il n'y a que ça à faire, en termes d'expression. Après, il faut vérifier que le changement se fasse bien, mais si, logiquement, votre résolution de dépendance respecte ce qu'il y a dans votre catalogue, c'est ce qui va se passer, mais, voilà, le changement est beaucoup plus simple. Donc ça, c'est une des motivations au niveau du catalogue. Après, il y en a des plus importantes, on j'en reparlerai quand on parle de performance. Donc, dans mon build, ça, je vais l'enlever parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, en fait, ici, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, j'ai une nouvelle extension, à nouveau, qui est contribuée par un plugin. Alors, en fait, c'est un plugin que vous ne voyez pas, parce que c'est un plugin qui est appliqué de façon implicite par Java Library. Parce que ce que ce plugin contribue peut servir à toute personne qui a besoin du stack de plugins Java, et si vous ne l'utilisez pas, il n'a aucun coût, en fait. Il est présent, effectivement, dans votre modèle, mais il n'a pas de coût d'exécution, et donc, on peut se permettre de l'appliquer par défaut de façon implicite. Et donc, ici, en fait, je vais... Et là, je suis en train de me dire que... Je vais tricher. Ah, c'est registering. Ça va bien, je me trompais. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content ? Ah oui. Il me manque un bloc. C'est dans mes suites que je définis ça. Donc, ici, en fait, en faisant ça, j'ai immédiatement créé un endroit où je peux mettre mes tests d'intégration, une tâche de test, enfin, une tâche de compilation de ces tests d'intégration, une tâche de test. Donc, tout ça est fait directement parce que, à nouveau, ce que vous m'exprime, enfin, ce que, en tant qu'utilisateur de Gradle, j'exprime dans mon bill, c'est, j'ai besoin de tests d'intégration. Et donc, en fait, on voit ici, par exemple, dans la structure du projet, que j'ai des source sets, main et test, qui sont, en fait, ceux par défaut du plugin Java. Mais en rajoutant intectest, en fait, je peux rajouter ici un folder intectest. il sera considéré comme un source set, le code qui est dedans doit pouvoir être compilé, et ce genre de choses. Donc, ça fait, et ça fait tout le lien. J'ai maintenant, si je fais, donc, si je liste les tâches de Gradle, j'ai maintenant intectestclasses pour assembler les tâches ici, et je dois avoir intectest à côté de ma tâche de test. Donc, en fait, tout a été généré, maintenant, tout est utilisable. Évidemment, je n'ai pas de code pour le moment, donc ça ne fera pas grand-chose, mais en tout cas, toute la logique est là. Et ensuite, derrière, une des choses, alors, si vous connaissez Gradle, vous voyez qu'en fait, vous êtes obligé de déclarer vos dépendances dans des scopes. Alors, ces scopes, ils ont un sens très important et qui est utile à connaître. Par contre, en fait, vous avez un mélange du scope de la dépendance. Donc, une dépendance d'API, c'est une dépendance que je veux exposer à mes consommateurs. Une dépendance d'implémentation, c'est quelque chose que moi, j'utilise, mais que mes consommateurs ne devraient pas voir. Elle ne leak pas dans mon API. Je n'utilise pas des types de cette dépendance dans mon API. Runtime-only, c'est quelque chose qui doit juste être présent sur le runtime. Ici, moi, j'ai mis un logback. Ben oui, un loggeur, vous en avez besoin juste au runtime. Normalement, vous n'interrogez pas, pas avec les API de logback même. Par contre, dès qu'on parle de test, je suis obligé de mettre test implementation. Donc, en fait, je suis obligé de combiner le fait que c'est une dépendance pour mes tests, mais avec la partie implementation. Et en fait, ce qu'on fait ici en termes de modélisation, c'est qu'on vous donne un bloc dependencies. Mais dans ce bloc, ce que vous utilisez, c'est implementation. et donc, en fait, si je veux utiliser à nouveau mon libs.groovy parce que j'écris mes tests, en fait, je peux même faire comme ça. Comme ça, je vous montre aussi le bundle. Donc là, j'utilise... Ça, c'est intéressant, tiens. Ah, mais non, je n'ai pas le bundle dans celui-là. Il était dans mon slide, mais pas ici. Voilà. Donc ici, j'utilise bien GroovyCore. Et en fait, je suis débarrassé de devoir comprendre cette combinaison entre un nom, d'ailleurs, d'où est-ce qu'il vient exactement ce nom et une scope. En fait, je peux me concentrer sur le scope. C'est bien une dépendance d'implémentation. Et donc ici, maintenant, j'ai des tests qui ont Groovy sur leur classpath. Alors, il faudrait sans doute... Je pense qu'il y a une chose qui est obligatoire ici, qui est de spécifier le... Voilà, c'est ça. la solution de test que vous allez utiliser et qui, par défaut, vous injecte déjà des dépendances. Donc ici, je vais utiliser JUnitJupiter. J'ai mis du GroovyCore. Pourquoi ? Parce que sans doute que je vais faire comme mon implémentation, comme mes tests classiques. Je vais utiliser Spock. Et donc, en fait, je pourrais tout à fait migrer ces deux dépendances-là en récupérant ici. Donc ici, en fait, je récupère le test, le concept de test suite test par défaut de Gradle. Et du coup, je peux me permettre de faire mon dependencies ici. Je récupère ces deux dépendances-là. Je les mets ici, sauf que cette fois-ci... Il me manque le lit, évidemment. Voilà. Parce que je n'ai plus à me préoccuper du nom du scope ou les dépendances. C'est... Ce sont les dépendances d'implémentation de test. Voilà. Et donc là, ça me permet, en fait, de me liser ce genre de choses et du coup, d'être complètement déclaratif et de ne plus avoir ce que vous pourrez trouver dans la documentation historique de Gradle où vous aviez 50 lignes de code et des choses à connecter. Et si vous loupiez une ligne, ça pouvait ne pas marcher et ce n'était pas forcément toujours évident de comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Non, on n'est pas reparti direct quand même. Voilà. Derrière, en fait, ce qu'on voit... Donc, ça, ce que je vous ai présenté, je pense que c'est arrivé avec Gradle 7.4. On va avoir un certain nombre d'améliorations au niveau du bloc dépendance parce que le bloc dépendance, pour le moment, il n'a pas exactement les mêmes fonctionnalités que celui du top level. Donc, c'est parfois un peu frustrant à utiliser. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va simplifier dans les versions suivantes. Après, ce qu'on voudrait rajouter aussi, c'est cette notion de dimension. Parce qu'en fait, là, je suis en train de déclarer des suites différentes, mais il se pourrait très bien qu'en fait, conceptuellement, j'ai une série de sources de tests, mes tests unitaires, mais je veux les tourner avec plusieurs versions de Java. Je fais une librairie, je veux les tourner contre 11, contre 17, parce que je veux au moins supporter les versions long-term support et ce genre de choses. Ou alors, non, j'ai besoin de... Moi, c'est de 8 à 18 que ça doit fonctionner. Et donc, pour exprimer ça à nouveau, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer des tâches de tests supplémentaires à la main, leur donner le bon Java launcher qui va fonctionner. Et donc, c'est vraiment un travail répétitif. Et à nouveau, vous vous expliquez à Gradle comment faire les choses, alors que conceptuellement, ce que vous dites, c'est que j'ai des sources de tests ici, j'ai une liste de jédiqués, maintenant, tu me fais l'exécution matricielle de tout ça. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on voudra faire qui permettra du coup de produire plusieurs tâches de tests à partir d'une seule suite. Et ensuite, évidemment, c'est aussi toute l'intégration avec des choses comme Jacoco, puisque aujourd'hui, pour avoir le plugin Jacoco, vous restez obligé de connecter le plugin au niveau de la tâche de test. Donc, vous devez sortir de la modélisation des tests suites, réaccéder à la tâche de test et lui coller Jacoco. Donc, il y a des endroits où l'abstraction n'est pas encore parfaite et donc, elle doit continuer à être améliorée. Il y a autre chose qui avait été fait avant les tests suites, c'est la notion de test fixtures. Et donc, ici, l'idée, c'est de se dire j'ai des petits morceaux de code qui m'aident à écrire mes tests. Et en fait, ces morceaux de code, je vais les mettre ailleurs parce que finalement, ils me sont utiles pour mes tests à moi. Ils me permettent, par exemple, de créer des objets ou des graphes d'objets avec des valeurs prédéfinies que je peux ensuite tester. Mais il se pourrait qu'elles soient utiles, ces petites méthodes utilitaires, pour mes consommateurs, les consommateurs de ma librairie, qui, quand ils veulent tester des choses ou moquer ma librairie, ça peut les aider à générer à nouveau des graphes d'objets ou des choses comme ça. Et donc, je voudrais avoir quelque chose de séparé de mes tests parce que c'est quelque chose que mes consommateurs, potentiellement, doivent pouvoir utiliser. Et alors, c'est une des choses qui illustre un peu le modèle avancé de gestion de dépendance de Gradle. Maintenant, je ne vais pas plonger dedans aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de choses et on n'a que deux heures. C'est déjà pas mal, mais voilà. Du coup, je vais revenir sur le code directement. Et en fait, ici, ce que je vais faire, et je vais tricher tout de suite, hop, je vais simplement appliquer un plugin. Donc cette fois-ci, c'est un plugin qui, par convention, ajoute des choses à votre projet. Le projet de test suite, en fait, lui, il n'ajoute rien. Il vous donne une possibilité de configurer. Lui, par contre, c'est un plugin qui a des opinions, il ajoute des choses avec votre projet et donc vous devez explicitement ajouter ce plugin. Il n'est pas ajouté par défaut quand vous avez un Java Library. Donc, si je rafraîchis mon projet Gradle, en fait, on voit que, à nouveau, conceptuellement, le plugin Java TextFixtures, il m'a dit « Ah, ça veut dire que tu as un nouveau source set. Dedans, je ne vous avais pas montré le code du projet, mais le code du projet c'est un librairie avec une méthode qui retourne true et un test qui vérifie que mon résultat c'est bien true quand j'invoque la méthode. Donc, le but n'est pas la complexité du code ici, c'est plutôt la façon dont tout se joue. Et donc, on voit, par exemple, que j'avais déjà modifié mon test pour utiliser ma test fixtures et effectivement, ici, ma test fixtures, elle n'a pas beaucoup d'intérêt puisqu'avoir une méthode statique qui invoque new, ce n'est pas forcément le plus intéressant, mais c'est juste pour expliquer conceptuellement le genre de choses qu'on peut mettre dans des test fixtures. Et donc, maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que, et ça, on a une tâche à nouveau qui permet de le voir. Alors là, je vais tricher un peu parce que le format a été amélioré. Donc, j'utilise le GL, c'est un Gradle Latest, donc c'est en fait ma version de Gradle Master compilé et installé en local. Où, en fait, on va voir que on a ce qu'on appelle les choses consommables d'un projet et donc, on voit que par définition, enfin, par défaut, ça c'est parce que je suis dans un projet de Java Library, j'ai ce que j'appelle les éléments d'API de mon projet, donc ils ont un certain nombre d'attributs qui sont le système que Gradle utilise pour résoudre les dépendances de façon plus fine et on voit que voilà, j'ai un artefact, alors l'artefact dans ce cadre-là, on va voir, il est le même que pour le runtime, ensuite je peux avoir des variantes secondaires, donc par exemple ma variante secondaire classe, c'est juste les classes compilées, sans ressources, non pas gâchées dans un jar, mais dans un cadre d'un multiprojet, ça a un intérêt puisque ça permet éventuellement de commencer à compiler des projets qui utilisent ma librairie avant même d'avoir généré mon jar. Donc je peux en termes d'exécution de tâches, je peux déjà dire ben non, moi dès que, si je n'ai besoin que des classes, dès que les classes sont produites, moi je peux commencer mon travail. Je vais passer main source element, le i surtout vous indique qu'en fait c'est une variante en train d'incuber, donc c'est quelque chose de nouveau. Le runtime element, c'est le pendant de ma librairie. Ici on ne voit pas, mais en fait ce que nous permet le modèle d'Angardle, c'est de différencier les dépendances. Et en fait, si on regardait les dépendances de mon API elements et les dépendances dans mon runtime elements, étant donné qu'ici au-dessus, j'ai l'Ibsmat qui est en API, ce serait la seule qui apparaîtrait dans mes API elements, puisqu'elle doit être présente à la compilation pour mes utilisateurs. Par contre, Guava, qui est une dépendance d'implémentation, elle n'apparaîtrait pas. Et par contre, logback serait bien présent dans mes runtime elements, puisque c'est un runtime only. Donc en fait, j'ai une façon comme ça de différencier le scope de mes dépendances. Et donc en fait, à côté de ces API elements, ces runtime elements qui ont aussi des variants secondaires, on voit qu'on a un test fixtures API elements qui est apparu, et cette fois-ci, le jar est différent. Et donc en fait, on utilise une convention de nommage qui réutilise la notion de classifier, qui est un contrat Maven pour Maven, la partie repository, donc pas la partie build tool, mais la partie nommage et identification des éléments dans un repository. Donc ce sera potentiellement utilisable depuis Maven, avec toutes les limitations habituelles, on va dire, de consommer une librairie par son classifier. Par contre, dans le cadre de Gradle, ce jar, il est aussi lié à un set de dépendance qui lui est propre, qui peut ou non inclure des choses. Donc c'est à nouveau quelque chose de séparé. Et à nouveau, j'ai des dépendances, enfin des variantes secondaires, et puis j'ai pareil quelque chose pour le runtime. Voilà. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que mon composant sans le plugin n'avait finalement que deux variantes principales, API et runtime elements, et maintenant que j'ai rajouté un plugin, je suis passé à quatre variantes, deux d'API, donc celle du composant principal et celle des tests fixtures pour la partie API, pour la partie runtime. Donc j'ai enrichi mon composant. Et alors, si par exemple, je veux m'en servir dans mes tests d'intégration, et là, ça rejoint ce que je disais un peu plus tôt avec le fait qu'on n'a pas encore toutes les fonctionnalités du bloc dependencies, en fait, dans le bloc dependencies, on a rajouté une notation test fixtures, et du coup, ici, il faut que j'accède, en fait, il faut que je sorte de mon scope pour accéder, et puis par contre, c'est le projet courant, donc pour ça, j'utilise la notation deux points qui indique le projet route, mais comme je n'ai qu'un seul projet ici dans cet exemple-là, mais ça, en fait, c'est du bruit. Cette notation-là devrait être accessible dans ce bloc-là, en fait, parce que vous pourriez vouloir utiliser des tests fixtures à cet endroit-là. Mais donc, aujourd'hui, il faut contourner la limitation du bloc dépendance en faisant ça. En fait, je remonte au niveau du projet, je descends dans le bloc principal, et ça, ça me génère un objet, et c'est juste que je décide de l'ajouter ici, en fait. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Est-ce que c'est relativement clair ? Ok. Ok. Je vais continuer en français, mais donc, celle-là est très simple, mais je peux vous montrer tout à l'heure le Bill Gradle. Donc, dans le Bill Gradle, une des choses qu'on fait, c'est de la gestion de dépendance. Et donc, on doit, par exemple, construire des graphes de dépendance et vérifier les résultats de résolution de graphes de dépendance. Et donc, on a toute une série de méthodes pour exprimer de façon à nouveau déclarative. Ça, c'est le graphe d'entrée, ça, c'est le graphe d'output, valide-les. Et donc, tout ça, on a, je ne sais pas moi, des centaines de méthodes et des centaines d'utilitaires pour générer ces données-là et les valider. Et donc, en fait, c'est vraiment, c'est des utilitaires pour les tests. Je peux... Où est-ce que j'ai... Tuc, tuc... Donc là, je suis dans... Voilà. Donc là, par exemple, pour créer des factories de metadata, pour créer un schéma par défaut, ce genre de choses. Donc, j'ai toute une série ici, dans le projet Gradle, j'ai vraiment, on voit, toute une série d'utilitaires qui sont des utilitaires destinés aux tests. Mais par contre, ils ne sont pas forcément utilisés que dans le projet même, ils peuvent être utilisés par d'autres projets de mon build. et donc, je les regroupe et c'est en fait, c'est un élément de mon composant logiciel qui est, j'ai le composant principal qui est l'exécution, au runtime, la production, ce genre de choses et puis, j'ai des utilitaires de soutien pour le testing. C'est vraiment ça le concept. Ça n'a pas l'air plus clair. Ah oui, l'output, c'est un jar, oui, oui. L'output, c'est, où est-ce qu'il est ? Je n'ai pas tourné de build. Je n'ai pas mis la bonne dépendance sur le... Mais donc, l'output, il était dans ma déclaration de variante. Donc, j'ai bien un jar qui est produit. Oui. Comme je l'ai fait. Comme ça, en fait, ici, je l'utilise pour mes integration tests. Je peux dire j'ai besoin d'utiliser test-tests fixtures. Là, je le fais dans le même projet parce que j'utilise ma test-fixtures directement. Par défaut, pourquoi je ne le fais pas ici, dans test ? C'est parce que, par défaut, on ajoute les tests-fixtures à test. On estime que quand les gens utilisent des tests-fixtures, ils s'en servent directement dans leur test unitaire. Et donc, c'est pour ça que, derrière, mon test, ici, il est écrit comme ça. Je n'instancie plus mon objet, je récupère une valeur standard, on va dire. Et après, quelqu'un qui utilise ma librairie et qui a besoin d'une instance de librairie pour faire quelque chose, lui, parce qu'il veut l'instance de librairie, par exemple, en input, et il ne veut pas forcément créer un mock, il veut juste réutiliser quelque chose et vérifier, il peut lui aussi faire ça. Donc voilà, en ajoutant ces tests-fixtures, on a amélioré aussi le composant Java produit par ce projet, puisque, en plus de son jar principal, il a un jar qui contient mes fameuses fixtures de tests. test. Donc, si je reviens là, à nouveau, comme dans les suites de tests, on a vraiment des sources et des dépendances séparées, et on a quelque chose qui est par contre publié, donc ça veut dire que si jamais je publie ma librairie sur un repository, j'aurai une variante dans mon Gradle Metadata, et si par contre je veux la consommer dans un cadre Maven Ivy plus classique, ben là, je vais pouvoir utiliser le classifier, le test-fixtures, ou enfin, dans le pomfile, ce sera test-fixtures dans le champ classifier de ma dépendance. Et donc justement, l'intérêt par rapport à ce que je disais dans les fonctionnalités JVM, la compréhension de la publication, c'est en fait, il est important de comprendre que dans Gradle, c'est quoi la publication ? Ben d'abord, c'est de choisir un composant. Donc c'est qu'est-ce que je vais publier ? Ce composant, c'est un certain nombre d'archives, un certain nombre de métadonnées. Ensuite, il va falloir décider où le publier, et là en fait, on a une intégration classique, on va dire, avec les repositories Maven ou les repositories Ivy, et puis ensuite, c'est comment on le publie, donc là éventuellement, des notions d'authentification et ce genre de choses. Donc, je vais vite repasser sur le code une dernière fois, pour ce cadre-là. Ah oui non, ça ne marche pas. Hop. Voilà. Et donc en fait, ici, j'ai bien mon plugin de publication et en fait, je rajoute un bloc Publishing Publications. Je crée une publication Maven que je vais nommer de façon très créative Maven et je dis que je veux publier justement mon composant Java. Et en fait, en faisant ça, ce que je vais publier maintenant, c'est cette information enrichie qui contient non seulement mon jar principal, mais aussi mes test pictures. Et donc derrière, l'autre chose dont j'ai besoin, c'est de décider où le publier. Et donc pour ça, je fais à nouveau un Repositories. Et donc par exemple, un truc qui est pratique pour valider que les publications font ce qu'il faut, c'est de simplement le mettre dans un chemin relatif et du coup, ça, ce sera un chemin relatif à mon projet où je pourrais le mettre pour être plus malin dans mon Build Directory. Donc là, il sera sous build slash repo et du coup, je peux publier en local et vérifier ce qui se passe. Et du coup, si je le fais, il n'est pas content. Ah oui, parce que je n'ai pas le groovy. Et donc là, en fait, on voit que le test Fictures, par exemple, n'a pas bénéficié, puisqu'il a été ajouté avant, n'a pas bénéficié de cette abstraction. Et donc, je suis obligé ici de rajouter ma dépendance à nouveau en connaissant le fait que mon implémentation doit être préfixée de test Fictures. Ah, moi, je n'ai pas de réseau. Bon, ben, voilà. Je pensais que j'avais du réseau, mais visiblement, je n'en ai pas. Donc, il va falloir me croire. Normalement, j'aurais pu vous montrer les métadonnées, les différentes jars et ce genre de choses, mais là, je ne sais pas, il ne veut pas me récupérer des dépendances et je suppose que c'est de ma faute pour ne pas avoir tourné ça auparavant. Ouais, coup de note, get repo, mais ça, c'est bizarre. Bon, sorry. Et donc, l'idée, par contre, à nouveau, dans la compréhension de ce que je publie, ce que je publie, c'est le composant. Je ne dois pas, il y a toute une série d'API qui existent historiquement dans le Maven Publish pour modifier ce que je publie à cet endroit-là, transformer le POM. Alors, évidemment, je peux transformer le POM dans le sens où rajouter une description du projet, c'est quelque chose qui est important puisque, par exemple, Maven Central va vous demander Voilà. Ça, c'est quelque chose. Évidemment, c'est des métadonnées. On enrichit le POM et c'est purement des informations de publication. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Mais par contre, on peut aussi changer les dépendances, rajouter des artefacts, ce genre de choses. Et en fait, non, il ne faut pas le faire là. Il faut vraiment le faire en travaillant sur le composant. Et donc, ce que je peux faire pour ça, c'est... Je vais tricher, là, j'ai un trou. Et donc là, en fait, en récupérant ce composant Java et au jour d'aujourd'hui, en termes d'API, on n'est pas idéal, mais en le castant dans ce type public, ad hoc component with variance, je peux faire des choses comme... Je peux récupérer une variante depuis mes configurations. Donc, si je fais configuration, test fixtures, API elements. Alors, à nouveau, ici, l'API a besoin... Donc, je suis obligé de faire un get, c'est à nouveau à cause de ce conteneur de valeur. Mais en fait, voilà. Et donc, si je ne veux pas publier mes test fixtures parce que j'en ai besoin moi pour mon projet, mais il n'est pas question que je les publie, eh bien, en fait, c'est ici qu'il faut le faire. C'est ici que je dis à Gradle, non, ces variantes-là, tu ne les publies pas, donc tu les skips à la publication. Et donc, c'est vraiment, je suis en train de modifier mon composant justement dans ce contexte de publication pour bien dire à Gradle qu'est-ce qu'il faut publier, qu'est-ce qu'il ne faut pas publier. Et c'est des choses comme ça, en fait, qui devraient être documentées et recommandées pour toutes les problématiques autour de, tiens, je crée un chez de jar avec toutes ses dépendances, je ne veux publier que le chez de jar, pas le jar normal et ce genre de choses, ça devrait être fait de cette façon-là. Et donc, ça, c'est des choses, c'est vrai que c'est à Gradle d'un peu améliorer la documentation et les API pour permettre ce genre de choses. Donc, si je reviens, voilà, on a vraiment cette notion de le composant, c'est une modélisation d'un ensemble de variantes, les variantes, ce sont des configurations qui sont consommables et leurs artefacts et par exemple, on a le composant Java pour le plugin Java, je pense que le plugin historique WAR va vous créer un composant WAR qui est un peu différent. Puisque forcément, voilà, maintenant, ça reste quelque chose qu'on utilise moins aujourd'hui. Mais, vous allez retrouver un composant Kotlin dans le Kotlin Gradle plugin. Android a aussi sa propre notion de composant et ce genre de choses. Et donc, l'idée, c'est vraiment de modifier le composant plutôt que la publication. Et c'est pour ça qu'au niveau des métadonnées, c'est très important parce qu'en fait, on ne peut pas manipuler les métadonnées propres à Gradle qui sont produites. Il y a des API historiques pour manipuler le POM. Mais si vous le faites, vous allez créer des différences. Donc, en fait, il va y avoir une divergence entre ce que Gradle pense du modèle et ce que vous allez mettre dans un repository. Et donc, comme pour les artefacts, si vos métadonnées ne conviennent pas, il faut modifier le composant. Donc, s'il faut enlever des dépendances, ce genre de choses, on le fait sur le composant, pas au niveau juste de la publication. Comme ça, ça permet aussi, en plus, d'avoir un modèle qui est commun entre ce que vous mettez sur un repository distant et ce qui est consommé entre projets dans une structure de projets plus importante. Et donc, ce que je vous ai montré, valider une publication, en fait, c'est relativement facile en publiant dans un repository local. Alors, les dépendances, on n'en a pas parlé, mais en fait, Gradle supporte des choses comme les dépendances dynamiques, des versions range et autres. Vous pouvez dire à Gradle, au moment de la publication, tu publies ce qui a été résolu et pas ce qui a été déclaré. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent être importantes lorsqu'on a des librairies qu'on veut tester avec un certain nombre de versions, mais par contre, à la publication, on veut s'arrêter sur les versions qui ont été les versions principales testées. Et ensuite, au jour d'aujourd'hui, si vous devez publier sur Meven Central, en fait, utiliser le IO GitHub Gradle Nexus Publish Plugin, c'est vraiment la solution la plus récente et la mieux intégrée pour obtenir ce dont vous avez besoin le plus facilement possible. Parce qu'à nouveau, historiquement, Gradle ne s'est pas vraiment positionné par rapport à ça et du coup, ça restait quelque chose d'assez mécanique et complexe à faire. Et là, il abstrait une partie de cette complexité. Donc voilà, donc là, on a vraiment vu un ensemble de choses qui ont été faites au niveau des fonctionnalités de JVM, donc ce fameux catalogue de versions, les toolchains, les suites de tests, les test fixtures et après, comment, d'une certaine façon, la publication vient utiliser tout ça pour publier votre composant et le mettre à disposition des autres, que ce soit Meven Central ou un repository d'entreprise, bien sûr, il n'y a pas de différence. Jusque-là, tout va bien, on a perdu un peu de monde mais il en reste. Ok, donc, on va changer un peu de position et parler un peu de logic de build. Avant, il reste 50 minutes, vous avez besoin d'une pause de 2 minutes ou pas ? Ou on enchaîne ? On enchaîne ? Oui ? Alors, on continue. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de voir un peu de quoi on parle quand on a cette logique de build gradle et pourquoi on dit qu'il faut bien la traiter. Donc, fichier de configuration, le settings, je vous ai montré, c'est vraiment des options qui sont générales à tout mon projet. Un fichier de configuration ensuite par projet, mon build gradle et en fait, c'est dans mon settings que je dis quels sont les projets. donc je dois inclure mes projets de façon explicite. Alors, à nouveau, vous pouvez écrire du code pour parcourir le graphe, votre arborescence sous votre projet mais l'idée, c'est d'être explicite. Et puis après, on a un certain nombre de fichiers annexes, les fichiers de support du wrapper, le catalogue de version, des choses par rapport à la vérification de dépendance et ce genre de choses. Ensuite, gradle en termes d'implémentation, il y a l'API, c'est du Java, il y a le DSL avec lequel l'utilisateur va interagir, on va dire, le plus souvent qui est soit en Kotlin soit en Groovy. L'écriture de plugins qui peut se faire, on va dire, en Kotlin ou en Groovy le plus fréquemment, maintenant Java est possible, vous pouvez aussi les écrire en Scala ou en Clojure. Le problème, c'est que du coup, vous amenez un runtime supplémentaire, mais tant que ça compile au bytecode, vous pouvez le faire. Et puis, il y a les scripts eux-mêmes qui représentent le projet complet. On essaie vraiment de se dire que les scripts de build doivent rester déclaratifs, on voudrait avoir toutes les choses qui sont communes qui doivent devenir des conventions, et donc en fait, on recommande d'implémenter, si on veut, des plugins locaux dans le build afin d'extraire cette logique. Et puis, pluginsgradle.org, c'est ce qu'on appelle le portail de plugins. Là, vous pouvez trouver toute une série de plugins fournis par la communauté qui peuvent vous aider à intégrer des outils divers et variés, de la génération de code, il y a plein de choses qui sont disponibles. Quand on parle d'un plugin en Gradle, en fait, un plugin Gradle, c'est un build Gradle avec des plugins de développement de plugins. Ça fait beaucoup de plugins dans la même phrase, mais conceptuellement, c'est là, parce que ça nous permet de, à nouveau, modéliser la construction d'un plugin, valider quand vous créez votre plugin, quand vous créez des extensions, quand vous créez des tâches. Gradle peut vous aider en disant, attention, là, il y a des choses qui ne sont pas cohérentes, là, c'est des pratiques qu'on ne te commande plus, ce genre de choses. Faciliter les tests d'intégration, déclarer aussi les métadonnées du plugin afin ensuite de potentiellement les publier sur le portail. Et donc là, on voit, on a par exemple, ça c'est très malin, trois plugins de base. Le Java Gradle plugin, c'est le plus basique qui va vous permettre d'écrire votre plugin en Java. Si vous voulez faire des choses en Groovy, vous appliquez le Groovy Gradle plugin et puis vous avez le Kotlin DSL et là, on a un petit souci avec les noms parce qu'en fait, on ne peut pas l'appeler Kotlin Gradle plugin parce qu'on aurait un conflit avec le plugin de Kotlin pour Gradle et donc il faudrait qu'on trouve quelque chose, en fait, c'est le Java Gradle plugin plugin en réalité. Mais voilà, nommer les choses, ça reste toujours aussi gué. Quand on développe des plugins en Gradle, le modèle de programmation, c'est des types abstraits qu'on instancie au travers de Gradle et que du coup, Gradle peut décorer et donc en fait, il y a plein de bénéfices au niveau du DSL que vous n'avez pas à gérer dans votre code. Votre code peut vraiment s'occuper des données et l'interaction, on va dire, avec le DSL se fait par Gradle lui-même à la décoration au runtime. Et donc, on voit ici, par exemple, en fait, mon type est une classe abstraite qui utilise de l'injection de dépendance sur des champs abstraits et en fait, la classe concrète, elle, sera générée par Gradle au moment où le plugin est appliqué au projet. Et du coup, j'utilise des choses comme ce Objects qui est quelque chose que j'ai à disposition sur le projet au moment où j'instancie mon plugin pour générer cette instance. on peut faire des plugins à différents niveaux dans Gradle. Le plus classique, on va dire, c'est un plugin sur le projet, mais on peut aussi faire des plugins sur le settings, donc à nouveau, le contexte de l'ensemble de projets dans mon multiprojet ou alors sur Gradle qui est en fait un objet encore plus haut qui représente une exécution d'un build mais avant même de savoir qu'est-ce qu'on va exécuter. Et là, c'est ce qu'on appelle des scripts d'initialisation et l'équivalent, pardon, c'est d'écrire un script d'initialisation et ça permet de faire des choses comme par exemple vous avez un environnement mixte, donc vous avez quelques librairies open source, le reste c'est du code interne, par contre, quand les gens buildent votre librairie open source en interne, ils ne devraient pas parler à Meven Central, ils doivent parler aux repositories d'entreprise. En fait, avec un init script, vous allez pouvoir dire à Gradle attention, quand tu exécutes le build, tu es gentil mais tu remplaces toutes les déclarations de repositories, tu les supprimes et tu utilises uniquement notre repository interne qui est la seule chose qu'on doit utiliser sur le réseau interne de l'entreprise. Donc ça permet de faire des choses comme ça en fait et d'avoir du coup des environnements qui peuvent être contextuels, donc vous publiez quand même la chose pour qu'un contributeur puisse participer mais par contre en interne ça build de façon un peu différente. Alors on a rajouté récemment et avec entre autres l'arrivée du Kotlin DSL, l'idée d'avoir des scripts de plugins précompilés et donc là en fait c'est simplement votre plugin d'un point de vue représentation c'est un build script. Donc vous utilisez le DSL, toutes les constructions du DSL donc c'est comme écrire un script de build sauf qu'il vit à un autre endroit, il est compilé et il est appliqué ensuite comme un plugin avec une convention donc là par exemple en fait mon plugin s'appellera MyPlugin. Voilà. C'est le nom qu'il aura au moment où je veux l'injecter comme un plugin dans mon projet. L'étape suivante évidemment c'est que pour qu'un plugin enfin souvent pour qu'un plugin soit intéressant il faut qu'il fasse quelque chose donc on va devoir écrire des tâches et l'idée c'est que vraiment les tâches sont des fonctions. C'est quoi mes inputs c'est quoi mes outputs et qu'est-ce qui doit se passer quand l'un d'eux change. Et en fait si je suis explicite pour Gradle ma Gradle est capable de prendre les bonnes décisions et du coup de faire des choses de façon performante. Et donc en fait on dit toujours que sur un build ou sur l'écriture d'un plugin il faut commencer par faire un test d'incrémentalité et donc c'est quoi ? C'est que je lance un build et mon build fait des choses je relance le build une deuxième fois et en fait je ne devrais pas avoir d'exécution. Toutes mes tâches devraient être à jour. Puisque j'ai rien changé j'ai juste exécuté deux builds de suite il faudrait que le suivant tout soit à jour. Si le suivant tout n'est pas à jour c'est qu'il se passe quelque chose qui fait que Gradle pense qu'il a du travail à refaire. Alors un des trucs classiques on va dire c'est on a tendance à vouloir mettre par exemple un timestamp moyen de configurer Gradle pour que soit ce timestamp soit ignoré dans un certain nombre de choses soit même vous disiez ben non en fait le timestamp il est important quand je release. Mais finalement en développement c'est pas ça qui compte. Et donc vous pouvez rajouter le timestamp uniquement de manière conditionnelle et donc au moins en développement Gradle ne régénérera pas le jar parce qu'il le considérera comme à jour. Si on passe un niveau au-dessus en fait on arrive à la mise en cache et donc là on active le build cache on prend deux copies du même projet dans des répertoires différents donc du coup ils ont un chemin absolu qui est différent et en fait on lance le build dans le premier répertoire et puis on lance le build dans le deuxième répertoire une fois que le premier est terminé. Et logiquement ce deuxième répertoire à nouveau ne devrait rien faire puisqu'en fait il est capable normalement de récupérer tous les outputs de votre première exécution. Et à nouveau qu'est-ce qu'on va se rendre compte ? Ah zut tout n'est pas from cache pourquoi ? Parce que j'ai des endroits où je ne fais pas attention mais mon chemin absolu est important alors peut-être que ce n'est pas vrai et ce genre de choses. et du coup on peut à nouveau travailler sur le build et essayer de faire les choses soit un peu plus performantes en fait au final pour tout le monde. Donc au niveau de l'écriture des tâches en fait c'est quelque chose qu'on peut aussi considérer de manière évolutive. Donc au départ moi j'écris une tâche ici qui va avoir un certain nombre de fichiers en input et un directory en output et elle va faire quelque chose. C'est ma task action. mais là évidemment à chaque fois que Gradle tourne Gradle le réexécute parce que je n'ai pas expliqué à Gradle quels étaient les inputs quels étaient les outputs. Ensuite en déclarant que les inputs c'est des input files et que c'est un output directory maintenant Gradle sait ah ok si les inputs ne changent pas je sais que je ne dois rien faire à condition que l'output existe toujours. Si les inputs sont les mêmes mais que j'ai perdu l'output alors je dois réexécuter et ce genre de choses. Et puis en fait on passe à nouveau ça peut être vu de façon évolutive je rajoute le addcashable au sommet et maintenant je dis non seulement tu sais ce qui se passe en termes d'input-output mais tu es aussi autorisé à sauver les outputs dans un cache en utilisant le hash de mes inputs comme clé. Et du coup ça pourrait être du cache local ou du cache remote. Et donc en fait c'est quelque chose vraiment qu'on peut voir de façon évolutive et du coup c'est là qu'on revient sur l'aide que les outils de développement Gradle peuvent vous donner comme il y a beaucoup d'opt-ins auxquels il faut penser et qu'en plus il faut s'assurer que ce soit correct Gradle peut vous aider en validant les plugins et les tâches et donc soit au runtime mais là le problème c'est qu'une validation au runtime ça veut dire que non seulement la validation va avoir lieu mais elle aura lieu chez tous les utilisateurs de votre plugin. Et donc l'idée évidemment c'est d'essayer de le faire lors de l'écriture des plugins avec la tâche validée de plugins parce que du coup le plugin que vous publiez est correct et ne générera pas ce bruit on va dire au runtime partout où il est utilisé. Et donc l'idée c'est aussi avec cette validation c'est qu'on peut à nouveau je vous dis de manière progressive adopter un certain nombre de choses réduire le nombre de warnings en augmentant l'intégration du plugin avec Gradle. Par contre tout ça c'est du code et donc si c'est du code et on a parlé de bonne pratique d'ingénierie par rapport au build il faut le tester en fait. Et donc là à nouveau Gradle a deux choses Project Builder et Test Kit et en fait l'idée avec Project Builder c'est que vous pouvez faire des tests unitaires ça vous permet de valider que quand vous avez appliqué votre plugin sur une instance de projet les extensions ont été générées les tâches ont été enregistrées mais il n'y a pas d'exécution on va dire c'est la partie configuration donc vous pouvez valider qu'en termes de configuration il se passe ce qu'il se faut. Par contre si vous voulez valider que l'exécution de votre tâche fonctionne alors là on utilise Test Kit puisque là en fait on va modéliser un build complet sur lequel on va générer des build scripts on va appliquer des plugins et on va vérifier les sorties de vos tâches donc vérifier que ça a bien fait ce qu'il fallait que ça fasse. Vu le temps je vais passer la démo là-dessus mais l'idée c'était vraiment de remontrer un peu ce qu'on a traversé avec les slides en termes d'implémentation et le genre de choses et donc on va continuer alors une chose qui est utile et qui est quelque chose à nouveau quand on pense au test suite et au fait de tourner mes tests contre plusieurs versions de Java il est assez naturel de se dire en fait quand j'ai créé un plugin Gradle il est probable que je veux supporter plusieurs versions de Gradle et donc sans doute qu'à terme on fournira à nouveau une modélisation de ça mais sinon si au jour d'aujourd'hui c'est quelque chose qui est nécessaire et bien en fait on voit que ici ce qu'on fait c'est à nouveau on fait le bas niveau donc on génère des tâches de test pour mon plugin tout simplement en utilisant à chaque fois une système propriété qui a une valeur de version Gradle différente et en fait il suffit que dans mon test j'interroge cette système property pour éventuellement changer mes assertions ou alors si mon plugin est censé être 100% compatible je peux même éventuellement ne pas me servir de ça et juste me contenter de réutiliser la propriété pour démarrer la bonne version de Gradle et puis après exécuter mes tests mais l'idée évidemment ce serait d'offrir un support au travers de tests matriciels ou à nouveau vous pourriez dire plusieurs versions de Java plusieurs versions de Gradle génère-moi l'ensemble la combinaison de tâches de tests nécessaires à ça donc ça c'est l'élément enfin les différents éléments qui composent ma logique de build maintenant évidemment dès que j'ai un certain nombre d'éléments comme ça ce qui est intéressant c'est de comprendre comment les structurer et là à nouveau on a un certain nombre de recommandations donc déjà le projet qu'on a vu là pour les illustrations JVM c'était un simple projet mais très très vite on va dire un projet Gradle souvent à plusieurs sous-projets parce que on a différentes choses à faire en fait ne fût-ce qu'isoler certaines choses de tests ou certaines validations ça peut parfois être plus simple de les mettre dans un autre projet plutôt que de les garder dans le même projet donc le settings ben voilà on déclare les participants du build et on configure les éléments communs et puis après on peut utiliser des tâches comme projects vous téléchargez enfin vous clonez un repository qui contient un build Gradle vous pouvez éventuellement lister les projets qui le composent avec cette tâche là et donc il y a moyen d'avoir des descriptions de projets qui du coup se retrouvent dans ce rapport et vous permettent d'appréhender qu'est-ce que j'ai cloné qu'est-ce que ça fait comment est-ce que ça marche et donc l'idée au niveau de la structure du build c'est qu'on veut vraiment l'approcher comme du code on va éviter les répétitions on va construire des abstractions donc en bref on va faire des bonnes pratiques d'ingénierie logicielle tout en sachant qu'il y a des choses qu'on a apprises et donc il existe des constructions dans Gradle all projects sub projects qui permettent en fait d'injecter depuis un projet de la configuration dans les projets enfants et en fait on se rend compte que c'est quelque chose qui n'est pas du tout maintenable parce que du coup quand vous ouvrez un projet feuille de votre hiérarchie de projet vous ne savez pas en fait ce qu'il fait parce qu'il y a une partie de sa configuration qui est injectée d'ailleurs et comme vous avez un build script qui ne dit rien vous ne savez pas ce qui est injecté et donc maintenant on recommande en fait beaucoup plus justement et on va voir ça d'avoir des plugins de convention qu'on applique explicitement et du coup on a peut-être un peu de duplication en termes d'application de plugins mais au moins quand on ouvre un projet on sait ce que fait ce projet et ce qu'il est donc pour vous montrer tout ça je vais fermer celui-là donc ici en fait j'ai un projet d'application donc il y a à nouveau quelque chose qui à la base peut avoir été généré par Gradolinite en fait mon projet d'application je ne suis pas sur le bon settings je vais oublier ça pour le moment en fait il a un projet app un projet list un projet utilities et donc il démontre des choses comme les dépendances entre mes différents projets donc on voit que dans mon projet utilities par exemple il utilise ce projet list comme une dépendance et en termes de type de projet le seul plugin qu'on applique c'est un plugin Java Library Conventions qui est dans un namespace org example et en fait ce plugin là c'est un plugin qui est défini dans mon build alors ça ça fait partie des évolutions qu'on aimerait faire un jour c'est rendre ça un peu plus navigable parce qu'aujourd'hui l'idée ne m'aide pas j'ai pas de contrôle clic pour aller à la déclaration de mon projet par contre grâce à des fonctionnalités comme la recherche partout dans IntelliJ si je sélectionne mon nom de plugin en fait l'intelligence me dit toujours ah mais regarde j'ai trouvé un fichier qui correspond à ça et donc un shift shift et un enter me permettent d'arriver dans mon plugin donc j'ai quand même un peu de navigation et on voit en fait que je suis en train de parler d'un plugin enfin d'un projet qui applique le plugin Java Library et il applique aussi ces fameuses conventions communes et donc là à nouveau je peux aller voir les conventions communes et donc on peut découvrir que tous les plugins Java enfin tous mes projets vont appliquer le plugin Java tout le monde va utiliser Meven Central on fait tous des toolchains en version 17 on a une contrainte sur Commons Text 1.9 de façon commune sans doute qu'il y a une raison spécifique dans mon projet et on a tous décidé qu'on utilisait JUnit Jupyter mais la version 5.8.1 pour l'ensemble des configurations des tâches de test de tous les projets et donc si je retourne dans mes différents projets on avait mon Utilities on arrive sur List on voit que celui-là ne dépend de rien par contre pareil c'est aussi un Java Library Convention ah ben c'est pratique on sait maintenant ce que ça veut dire on n'a pas besoin de retrouver de chercher plus et alors j'ai mon projet d'application qui lui applique un autre plugin le Java Application Convention à un certain nombre de dépendance et configure aussi la classe principale parce que ça typiquement ma classe principale c'est pas quelque chose que je vais configurer dans mon plugin de convention puisqu'il y a beaucoup de chance que ma classe d'application elle soit spécifique si j'ai plusieurs points d'entrée plusieurs points d'entrée dans l'application cette classe-là en fait c'est à chaque fois une différente en toute logique et donc on peut à nouveau ici partir voir ce plugin-là et on voit que c'est simplement en fait les conventions communes et ce fameux plugin Application qui n'est pas le même que le plugin Java Library qui a certaines opinions différentes justement par exemple il vous propose un Gradle Run qui vous permet de tourner votre application ça fait du sens que j'explique là ? oui ? ok donc tant que je suis dedans on va gagner du temps en tournant en fait il se passe quelque chose ici qui est que si je viens et on verra si j'ai récupéré le réseau si je viens tourner mon build donc là j'assemble juste je tourne même pas les tests je crée juste en fait les différentes dépendances donc voilà j'ai un build successful et je peux regarder mon build scan mais ce qui m'intéresse ici c'est par exemple disons que j'aille dans mes Java Convention et que je décide finalement qu'en fait Java 11 c'est bien suffisant et en fait en faisant ça on voit tout d'un coup que je suis en train de compiler Kotlin dans mon build source et que j'ai mis un certain temps avant de commencer ma phase d'exécution de mon projet et donc si j'ouvre mon build scan on va voir qu'en fait au niveau de ma timeline j'ai j'ai dû bon recompiler mon build source c'est normal puisque j'ai fait un changement mais en fait l'ensemble de mes tâches ont été en partie réexécutées et il n'y a rien du tout qui est up to date from cache ce genre de choses tout a vraiment dû retourner et donc ça c'est en fait une conséquence de l'utilisation d'une convention historique de Gradle qui est ce build source que je vois ici en fait build source c'est considéré comme un build implicite mais qui est ajouté au class pass de tous vos projets Gradle et donc dès que je fais un changement dans build source en fait j'invalide le class pass de l'ensemble de mes projets quel que soit le changement quel que soit son impact il n'y a aucune granularité fine et donc en fait en termes pareil d'organisation donc si jamais des temps de build deviennent problématiques ou qu'il faut chercher à réduire les temps de configuration du build une stratégie qu'on recommande aujourd'hui et en fait je vais le faire simplement en renommant ici mon directory en build logic on va le déliter donc en fait ce que je fais ici c'est je le transforme non plus en un un build implicite mais je le transforme en un build inclus enfin une composition de build explicite et donc c'est moi qui dis pour que mon projet fonctionne il me faut un projet qui en plus est dans plugin management donc c'est un projet qui va fournir des plugins à mon propre build et il faut que celui-là tu le trouves dans build logic donc c'est toujours quelque chose qui est local à mon projet mais par contre maintenant j'en fais quelque chose de beaucoup plus d'un peu différent en termes de comportement et ce que ça va me permettre de faire alors il faut que je rajoute ici mon app logic et donc par exemple mon java application convention donc je la supprime de mon main et en fait elle est dans un sous donc ce sont des projets différents et donc en fait quand je vais consommer ces différents plugins je vais consommer des choses beaucoup plus spécifiques et du coup ça me permet maintenant donc déjà on peut vérifier que tout fonctionne encore donc là forcément j'ai bien sûr j'ai complètement changé la structure de mon build donc il est évident qu'il va tout recompiler tout retraiter ce genre de choses mais sinon j'ai un build successful mais donc si ici maintenant je viens rajouter quelque chose comme maven publish pour me préparer donc là c'est vraiment je n'ai rajouté maven publish que pour mon application convention et donc ce qui serait idéal c'est que cette modification de logique de build n'invalide pas l'ensemble des tâches des projets libs et utilities et donc on voit maintenant si je reviens dans mon build scan qui est une façon pratique de voir la chose on voit effectivement que tout ce qui concerne list et utilities est resté up to date et en fait même app a un certain nombre de choses qui sont restées up to date parce que maintenant l'application du plugin et ce genre de choses est beaucoup plus fine et du coup Gradle peut dire ah bah non en fait c'est pas tout que l'espace qui change c'est uniquement un certain nombre de choses et donc j'ai moins de travail à faire et donc en fait c'est à nouveau en termes de structuration des builds c'est des choses qu'il est utile de savoir parce que ça permet de à nouveau c'est très simple je génère quelque chose j'utilise build source c'est très pratique ça me permet d'aller vite si par contre un jour la performance est quelque chose qui devient critique et bien j'ai des stratégies d'amélioration de ce genre de choses on va revenir là et donc vraiment l'idée avec les plugins de convention c'est qu'en fait comme on l'a vu je fais surtout de l'orchestration et des configurations par défaut et bon ici dans ce que je vous ai montré c'est des plugins qui sont au sein de mon propre projet mais il est évident que je peux décider de publier ces plugins et du coup dans l'entreprise d'avoir des plugins de convention que j'applique sur l'ensemble des projets de l'entreprise qui me permettent d'extraire toute une série de configurations pour que les développeurs n'aient pas à s'en soucier et puissent simplement appliquer un plugin développer leur code et ne pas se poser trop de questions pour le reste donc la convention build source on en a parlé c'est quelque chose qui me permet justement d'avoir par défaut toutes ces notions de build logic visibles dans tout mon projet on utilise la composition en fait ça me permet de mélanger plusieurs builds indépendants et donc on a un build principal qui peut inclure d'autres builds alors ça a d'autres utilisations par exemple ça vous permet vous avez deux composants logiciels qui vivent séparés dans votre entreprise et puis un jour quelqu'un doit faire un refactoring d'une API et qu'il partage vous pouvez construire un build composite avec les deux projets et du coup vous êtes en mesure de faire d'abord dans l'IDE le refactoring va bien s'appliquer au travers des frontières de projet puisque l'IDE verra le tout enfin verra l'ensemble des deux projets comme un tout et puis ensuite ça va vous permettre de vérifier immédiatement que les changements que vous faites vous pouvez tourner les tests de chaque côté et tout continue à fonctionner et donc on peut décliner cette composition au niveau de la logique de build c'est ce qu'on a fait dans l'exemple rapidement et ça nous permet d'avoir un certain nombre de bénéfices par rapport à ce que build source donne en termes justement de granularité des changements et de leur impact donc la démo je l'ai faite en un coup mais du coup ça veut dire que d'un point de vue structure de build c'est une question qu'on a souvent oui mais Gradle moi on utilise plusieurs repositories nous on utilise qu'un seul repository en fait Gradle est relativement agnostique par rapport à cette option puisqu'on estime que c'est une décision qui vous appartient et par contre avec l'idée des composites vous pouvez tout à fait travailler tant en mono qu'en multirepo en tout d'un coup disant bah non j'ai besoin de plus qu'un seul build j'ai besoin d'en combiner plusieurs ensembles ou alors vous êtes en mono repository mais vous avez un point d'entrée qui est l'ensemble du repository et puis vous pouvez avoir des points d'entrée à l'intérieur qui sont telle équipe elle travaille que sous cet élément là donc ils importent que ce projet là et ce genre de choses et donc c'est vraiment quelque chose qui est laissé à votre appréciation on va dire et qui vous permet de gérer les différentes situations ça suit toujours jusqu'à là ? ok donc on a dit qu'une des choses importantes pour Gradle c'est cette notion de performance et en fait la notion de performance elle est tout simplement liée au fait qu'en tant que développeur il y a un certain nombre de comics qui font du sens le fait que vous êtes concentré sur une tâche puis quelqu'un vous pose une question et il faut reconstruire tout le modèle mental de ce que vous faisiez et donc très clairement dans ce contexte là un build rapide c'est moins de temps d'attente moins de changement de contexte plus de fluidité dans le travail et donc pour nous la performance du build au niveau de Gradle Build Tool nous paraît quelque chose de critique par contre tout le monde sait que quand on parle de performance il faut mesurer parce que sinon on ne sait pas très bien ce qu'on fait on ne connait pas très bien les effets de ce qu'on a et donc l'idée c'est que si vous voulez regarder la performance de votre build il va falloir mesurer faire des changements mesurer et puis comparer les résultats donc j'en ai montré un ou deux et je l'ai mentionné les builds scans et entre autres par la timeline et entre autres par ce qui se passe dans un build c'est un outil qui est quand même bien fichu pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le build toute cette information vous pouvez techniquement la retrouver dans les logs mais voilà sa présentation n'est pas la même donc une des choses qu'on fournit à côté de Gradle c'est ce qu'on appelle le Gradle Profiler et en fait ça si la performance est vraiment un souci du build ou même un point d'attention pour vous en fait il va vous permettre de définir des scénarios qui sont soit des scénarios de développement soit des scénarios qui se passent plutôt sur l'intégration continue et donc les scénarios c'est quoi ? je tourne le build je fais un changement dans une classe je retourne le build c'est quoi l'effet ? et donc en fait on a un système de recettes qui permettent de générer des changements dans le code pour ensuite vérifier l'impact justement sur la performance du build et donc ça peut être un outil qui permet de dire voilà moi en tant que développeur je travaille surtout dans un module mais qui est au coeur du build et parfois je change les API c'est quoi le coût dans ce cas là ? de l'incrémentalité on peut aussi mesurer la synchronisation dans l'IDE donc quand vous changez de la logique de build moi pour le moment j'ai travaillé sur des petits projets donc ça va relativement vite malheureusement quand vous avez plusieurs centaines de projets voire des milliers de projets comme on a sur les plus gros builds Gradle qu'on connait la synchronisation dans l'IDE c'est quelque chose qui peut commencer à pêcher et parfois il est intéressant de se rendre compte tiens il y a des configurations qu'on fait qui ne sont pas nécessaires de faire on ferait bien de les mettre hors du chemin critique en refactorant le build ou en arrangeant les choses et donc vous pouvez derrière utiliser ça de façon récurrente sous forme de benchmark pour prévenir les régressions ou alors faire du profiling qui vous permet d'identifier les bottlenecks évidemment pour identifier les bottlenecks ça suppose que vous avez écrit de la build logic sinon la seule chose que vous allez faire c'est identifier les bottlenecks de Gradle Core ou les bottlenecks des plugins que vous utilisez mais cette information peut être utile tant pour nous que pour les auteurs de plugins en disant ben attendez dans notre cas là regardez il se passe quelque chose qui est vraiment potentiellement problématique et donc Gradle a un certain nombre de choses liées à la performance mais en tant qu'utilisateur vous avez deux deux éléments qui sont relativement importants à comprendre et à contrôler la construction parallèle et la gestion de la mémoire donc la construction parallèle en fait Gradle par défaut alloue un certain nombre de traits de travail qui équivaut au CPU de la machine sur laquelle il tourne et quoi que vous utilisiez comme option il va utiliser ces différents workers en parallèle pour le téléchargement des dépendances et pour les tâches qui ont été développées en utilisant ce qu'on appelle la worker API c'est à dire que l'implémentation de la tâche elle-même fait appel à cette worker API et dit moi mon travail peut être parallélisable donc ce que le build m'a demandé c'est 25 actions voilà les 25 actions s'il te plaît arrange-toi pour les planifier de la façon la plus efficace ensuite vous pouvez aussi choisir d'utiliser ces workers pour que l'exécution des tâches donc là on est à un niveau plus haut soit en parallèle mais ça c'est pas une option qu'aujourd'hui on active par défaut parce que même si l'ensemble de Gradle Core le supporte on sait qu'il y a certains plugins qui sont pas très safe et donc où l'exécution en parallèle de la même tâche sur plusieurs projets peut poser des problèmes et donc ça c'est quelque chose à tester mais par contre évidemment il est clair que quand on le voit dans l'exemple ici en dessous si pour assembler mon projet je peux me permettre de construire mes sources jar en parallèle de mon jar voilà il est évident que le temps total de build peut être diminué de façon relativement importante donc évidemment si on n'a qu'un seul projet c'est pas important parce que ce n'est pas du parallélisme entre tâches du même projet on parle de parallélisme entre tâches de projets différents un conseil pour le MaxWorker c'est en général le mettre surtout sur une machine de dev à un petit peu moins que le nombre de CPU parce que sinon un build qui est bien optimisé peut en fait vous empêcher de bosser sur votre machine quand il tourne puisqu'il va vraiment cramer toutes les ressources pour aller le plus vite possible et donc moi par exemple je pense que maintenant c'est quoi c'est 10 CPU sur les M1 machin et donc je dois avoir une configuration à 8 quelque chose comme ça plus il y a aussi une option qui permet de dire priorité un peu plus low histoire que mon utilisation de la machine reste la prioritaire et alors il y a un dernier élément dans le parallélisme c'est que vous pouvez le faire au niveau des tests et en fait toutes ces informations de choses à tourner en parallèle Gradle les exécute dans le contexte du MaxWorker c'est à dire qu'en fait que ce soit un test que ce soit la Worker API du téléchargement de dépendance ou des tâches ils doivent attraper un Worker qui est libre et donc vous avez en fait cette espèce de maximum de parallélisme qui contrôle quand même pour éviter justement qu'on crée un nombre trop important de tâches au même moment sur une machine donnée et donc c'est différents éléments qui agissent à différents endroits et donc il est évident par exemple que le parallélisme des tests nécessite d'avoir des tests qui peuvent tourner en parallèle qui n'ont pas de statut statique à partager ou qui n'ont pas un accès à une ressource partagée comme une base de données ou ce genre de choses où ça peut être plus compliqué à mettre en place si c'est le cas l'autre chose c'est la gestion de la mémoire parce qu'en fait avec le wrapper de Gradle en fait on a d'office à faire à deux processus GVM au moins il y en a un c'est le client qui par défaut tourne avec 64 MB parce qu'on estime qu'il est tout petit et en fait il sert surtout de canal de communication pour vous renvoyer du retour sur la console et sinon en fait ce qui exécute vraiment votre build c'est le daemon maintenant le daemon c'est le process principal on a bien parlé de parallélisme avant et de worker chacun des workers c'est aussi potentiellement une GVM supplémentaire et donc il y a une des choses à laquelle il faut faire attention c'est que si vous dites ah mais moi tous mes tests worker ils ont besoin de 16Go de RAM je vais en mettre 10 en parallèle plus mon daemon qui lui je vais lui donner 20Go de RAM vous êtes à 160-180Go de RAM moi ça tourne plus et sans doute que la majorité des gens n'ont pas 180Go de RAM sur leur poste voilà donc ça c'est des choses il faut être conscient que c'est là alors au niveau de la gestion de la mémoire évidemment en général on peut se rendre compte parce que tout d'un coup le build peut paraître lent pour le travail effectué on peut avoir des messages comme quoi en fait le daemon gradle à la fin du build s'il se rend compte que le taux de garbage collection était trop important il va se couper parce qu'il n'est pas sûr que le build suivant il puisse le faire de façon propre et donc si on voit les démons qui disparaissent avec ce genre de message dans leur log ça ça peut être une indication qu'on a des problèmes les builds scans montrent cette info là en fait ah oui ça c'est pas mal hein il vaut mieux que je le clique ici alors ce build scan là est pas forcément le plus fou parce que donc on a un temps de build total de 53 on va faire ça comme ça on a un temps de build total de 53 secondes et on a qu'une seconde passé en garbage collection donc ça c'est plutôt on va dire pas catastrophique maintenant ce serait intéressant de comprendre pourquoi on passe quand même une seconde en garbage collection mais il est possible qu'un build qui ait vraiment des gros problèmes vous soyez avec des temps beaucoup plus importants et du coup en fait vous commencez à influencer le temps total de build de façon significative et donc ça à nouveau c'est une information qui peut être vue sur un build scan de façon relativement simple et bien sûr pour en revenir au Gradle Profiler il peut tourner dans un mode en fait où il capture les allocations mémoire et donc si jamais vous dans l'écriture de votre tâche ou dans un certain nombre de choses vous faites vraiment beaucoup 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 d'allocations ça peut être quelque chose qui peut être représenté à cet endroit là puisque forcément l'allocation d'objets peut avoir des conséquences à des conséquences sur le garbage collector du coup on a un certain nombre à nouveau de façon de gérer ça pour le launcher c'est très rare qu'on en ait besoin mais voilà on peut passer les java opts pour changer ça le Gradle Daemon en général on va le faire dans le Gradle Properties on a un org Gradle JVM Args il faut savoir que ça par exemple le max metaspace ou le moins xmx 2 gigas ce sont des choses qui vont faire qu'un démon décidera ou non s'il peut tourner votre build donc en fait si vous avez deux builds en local un qui demande 4 gig un qui demande 2 gig ce sera deux démons séparés parce que leurs demandes mémoire ne sont pas les mêmes et j'ai un trou tout d'un coup si le 4 gig acceptera le build de 2 je pense pas qu'on ait ce genre de choses donc c'est vraiment ah non ce que vous demandez c'est deux démons séparés moi je suis pas forcément compatible et donc on va démarrer un autre démon en parallèle et pareil au niveau des tâches de test c'est aussi un endroit où parfois on a besoin de plus de mémoire et donc là on peut dire qu'il faut que le worker qui tourne les tests ait un heap plus important pour ses besoins donc ça c'est vraiment des choses on va dire relativement basiques et qui sont intéressantes de jeter un coup d'oeil au moins une fois sur chaque build pour s'assurer qu'on soit dans la bonne configuration ensuite Gradle de par ses phases c'est marrant j'ai dû dileter un slide de trop donc avant que Gradle puisse exécuter vos tâches en fait il faut que Gradle configure les projets et donc configurer les projets c'est quoi ? c'est ce que j'expliquais au début vous avez demandé de tourner les tests pour tourner les tests il faut bien compiler le code il faut aussi compiler le code de test donc en fait on va générer ce grave de tâches qu'on pourra ensuite exécuter en fait cette opération Gradle au jour d'aujourd'hui il l'a fait à chaque fois et donc ça veut dire qu'à chaque fois l'ensemble de votre configuration de build doit être exécuté pour produire un grave de tâches qui ensuite peut lui-même être exécuté et en fait on est en train d'introduire quelque chose qu'on appelle le cache de configuration et l'idée c'est qu'on va cacher le résultat du calcul de grave de tâches et ensuite le réutiliser pour les builds suivants mais ça veut dire qu'on passe d'un mode où vous prenez un build avec des centaines de projets et éventuellement un temps de configuration de 10 secondes ce qui est on peut dire pas énorme oui mais sauf qu'en fait vous voulez exécuter un test vous prenez un coup de 10 secondes avant que le test commence donc là tout d'un coup on se rend compte que ça peut être énorme parce que si votre test il fait 200 millisecondes en fait toutes les exécutions font 10 secondes et 200 millisecondes et donc tout d'un coup on fait disparaître en fait ces 10 secondes carrément alors pour un build complet qui dure une heure c'est pas un problème mais pour justement le cas d'utilisation dans l'IDE pour le développeur qui fait tourner des tests c'est vraiment quelque chose qui est qui est un gros changement et du coup qu'est-ce qu'on doit faire pour ça ? en fait on applique les mêmes logiques que pour les tâches on va détecter les inputs de votre logique de build les utiliser pour en faire une clé de cache et utiliser leur changement pour dire ah stop il y a quelque chose qui a changé on invalide genre moi j'utilise Java 17 le Java 17 que vous aviez il était disponible à tel endroit vous avez finalement installé un nouveau Java 17 ah Gradol est en train de choisir un différent zut ça c'est quelque chose dont on doit tenir compte il va falloir qu'on réexécute l'ensemble de la configuration parce que on peut pas savoir que vous avez peut-être à un endroit dans votre logique le fait que le vendeur de la GVM impacte une système propriété de vos tests par exemple et donc ça c'est des choses qui vont du coup influencer ça par contre ça a un bénéfice relativement majeur c'est que pour pouvoir faire ça on est obligé de vous forcer à isoler vos tâches du modèle de Gradol qui historiquement malheureusement est complètement mutable mais du coup en vous isolant de ça on sait que vous êtes safe puisque on sait que votre tâche ne peut plus modifier ce modèle et du coup par défaut quand on utilise le configuration cache en fait on garde on gagne pour être configuration cache compatible il faut être safe et du moment où vous êtes safe on sait qu'on peut tourner toutes vos tâches en parallèle qu'elles soient dans le même ou dans d'autres projets à partir du moment où elles n'ont pas de dépendance directe entre elles peuvent démarrer dès qu'il y a un worker de libre pour continuer à avancer sur le graphe et donc quand rien n'a changé plus de phase de configuration en plus un build qui s'exécute peut avoir moins de besoin de mémoire puisqu'en fait tout le modèle du build il n'est pas là et d'ailleurs même si le configuration cache a créé un save point en fait on peut tout d'un coup se débarrasser du modèle de build on n'a plus besoin de le garder puisqu'on sait que l'exécution derrière elle est forcément isolée et du coup aussi cette exécution de toutes les tâches en parallèle y compris en intra-projet et donc le genre d'effet qu'on voit c'est ça donc là on a par exemple un grand projet java classique on va dire pour tourner help donc help c'est juste le prompt gradle mais à nouveau pour tourner help comme c'est une tâche que vous pouvez modifier dans votre build il faut générer un graphe de tâche alors le graphe de tâche ici c'est juste help donc il est très limité mais il faut quand même qu'on vérifie que vous n'ayez pas dit moi pour tourner help il faut qu'on fasse une connexion à un serveur quelque chose que vous pouvez faire en gradle au jour d'aujourd'hui et donc on voit qu'on passe de potentiellement 8 secondes à une demi-seconde mais quand on veut assembler l'ensemble du projet avec un changement d'implémentation quelque part enfin construire l'ensemble des binaires du projet ça peut parfois passer le temps de build de 40 secondes à 13 secondes et parce qu'en fait sans doute que dans ces 40 secondes il y a une bonne partie qui est purement la configuration du projet que tout d'un coup on n'a plus à faire du tout et donc en fait les 13 secondes là c'est vraiment des 13 secondes qui sont utiles à votre projet petite démo parce que parfois ça vaut mieux que les longs discours même si je parle beaucoup j'ai plus besoin de celui-là donc ça en fait je reviens au projet Gradle que j'avais ouvert tout à l'heure et en fait ce que je vais faire c'est je vais prendre un test ici que je vais tourner et donc là je suis vraiment sur le projet Gradle et on voit que j'ai relativement rapidement mes tests qui s'exécutent donc pourquoi parce qu'en fait si je remonte dans mon historique ici tout en haut je vais voir parce que je l'avais préparé qu'il a réutilisé l'entrée du cache de configuration si par contre où est-ce qu'il va me le montrer celui-là si par contre je supprime ma configuration ici et que j'en recrée une pour un contexte différent on voit là maintenant que Gradle m'a signifié au départ zut j'ai pas de task graph donc il va falloir que je le recalcule et on voit en fait que mes tests ont mis beaucoup plus de temps à démarrer et donc ici on est encore sur un temps de configuration qui est relativement contrôlable puisque le test a un certain nombre de tests importants il tourne pour quelques dizaines de secondes et donc le ratio est pas dramatique mais je ferais pareil avec un unit test le ratio serait complètement différent évidemment puisque mon unit test tournerait en quelques centaines de millisecondes et par contre mon temps de configuration même s'il n'est que de 4 secondes là c'est quelque chose que je commence à voir et donc si c'est régulièrement quand je suis derrière mon IDE pour faire ce genre de choses et donc c'est vraiment un changement qui est qui est qui est assez génial en fait quand on arrive à rendre son bill compatible et qu'on peut le faire tourner comme ça on sent vraiment une différence en termes de développement et donc c'est c'est vraiment quelque chose qui est utile et confortable quand ça fonctionne c'est quand même dommage qu'ils ne reviennent pas sur mon truc voilà bref donc par contre évidemment utiliser ça comme on a expliqué puisqu'il faut avoir un modèle d'isolation ça a des contraintes sur la logique de configuration donc tout ce qui est l'environnement les fichiers de configuration les processus externes si je m'en sers pour faire de la détermination de ma logique de build il va falloir que je les déclare comme des inputs et donc évidemment par exemple si je dis que le chat du commit git en cours impacte ma logique de build bah oui donc là j'ai un problème c'est que le configuration cache dès que je change de commit de référence sera invalidé et donc ça c'est des choses après il faut se dire tiens est-ce que c'est vraiment le cas est-ce que non c'est quelque chose que j'utilise mais ou alors pas toujours un peu comme le timestamp dans les jars dont je parlais au début peut-être qu'il est bon à ce moment-là de ne pas s'en servir la majeure partie du temps seulement dans les builds de release mais pas dans les builds de dev par exemple ça change un certain nombre de choses sur ce qu'on peut faire avec par exemple les builds listeners puisque un build listener au jour d'aujourd'hui dans Gradle vous permettait de réagir à des événements de la phase de configuration oui mais le problème c'est que dans le configuration cache potentiellement toute cette phase-là est skippée donc vos listeners ils ne peuvent plus être invoqués or vous avez leur implémentation nécessitait peut-être qu'ils soient invoqués même si les phases de configuration sont faites très rapidement et donc il y a toute une série de règles comme ça et donc il y a un lien vers la documentation qui sont nécessaires afin d'être compatibles et qui du coup qui imposent que votre build soit compatible mais aussi que les plugins que vous utilisiez donc ça c'est un peu un challenge puisque ça veut dire que nous en termes de passer le mot on doit aller voir les auteurs de plugins populaires et leur dire écoutez votre plugin il est pas mal utilisé mais il bloque l'adoption du configuration cache est-ce qu'on peut bosser avec vous pour faire une release qui sera compatible mais les contraintes ne sont pas que sur la configuration elles sont aussi sur la logique d'exécution il y a beaucoup d'endroits en fait où c'est très pratique dans le Gradle de prendre une référence au projet même au moment où on exécute la tâche pour faire quelque chose et tout simplement parce que c'est quelque chose qui était jusqu'ici très facile à obtenir en fait il est temps de se poser la question est-ce que j'ai vraiment besoin de la référence au projet ou est-ce que je peux pas dans le constructeur de ma tâche prendre ce dont j'ai besoin sur le projet qui est quelque chose que le configuration cache peut m'autoriser à avoir parce que on sait que c'est un état qu'on va pas modifier ce genre de choses j'en fais du coup un champ de ma tâche et dans le coeur d'exécution de ma tâche j'utilise cette valeur là au lieu de naviguer depuis le projet et aussi on peut pas avoir d'objet live dans les inputs je peux pas avoir un input stream ou un socket en task input parce qu'à ce moment là il sauve quoi le configuration cache dans les inputs de tâche qui doit désérialiser pour l'exécution suivante voilà donc à nouveau maintenant au jour d'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des cas d'utilisation un peu plus avancés que ce qu'on pensait qu'on va devoir permettre et donc il faut qu'on trouve une manière de les construire et de les modéliser mais il y a aussi beaucoup d'endroits où en fait c'est vraiment ah mais c'était facile quoi project d'autres machins d'autres trucs c'était tellement facile à écrire que je me suis pas posé la question de est-ce que j'en ai vraiment besoin est-ce que je peux pas juste sauver une valeur dans une variable et ce genre de choses et donc on se rend compte qu'il y a un bénéfice caché on va dire qui est que le configuration cache il force les bonnes pratiques il permet cette séparation entre configuration et exécution il vous oblige à déclarer les inputs de façon la plus correcte possible et il casse en fait toutes ces interdépendances entre instances de tâches et donc permettant justement ce parallélisme enfin ce bond dans le parallélisme et donc voilà les plugins core JVM sont compatibles mais pas tous les plugins core Gradle le sont Kotlin et Android sont compatibles parce qu'eux sont vraiment intéressés parce que ça ils ont souvent des très gros projets et donc ça impacte fortement la performance de leurs utilisateurs et on essaye voilà on a une issue l'issue 13 490 ou 490 qui liste un peu tous les plugins de la communauté qu'on arrive à rendre compatibles et à partir de quelle version ils le sont en termes de feuilles de route on voudrait le rendre stable dans Gradle 8 mais ce sera un opt-in toujours probablement activé par défaut en Gradle 9 avec un opt-out et sans doute qu'une version ultérieure de Gradle il n'y aura plus d'options en fait vous serez obligé d'être compatible sinon votre build ne tournera pas donc comme on disait grâce à ça vous avez vraiment une exécution au second build qui est extrêmement performante ça vaut vraiment le coup et vous pouvez commencer à démarrer l'adoption parce que même si un plugin ne le supporte pas vous pouvez déjà faire potentiellement certaines tâches qui sont fonctionnelles au niveau roadmap alors la bonne nouvelle c'est qu'on est passé à et à nouveau je ne devais pas le faire là on est passé à un projet GitHub qui est public donc que vous pouvez consulter et qui vous donne un peu une idée de ce qui arrive donc on vous illustre déjà des quarter enfin des trimestres passés donc ce qui a été réalisé mais on a aussi voilà là on travaille sur la 7.5 qu'on voudrait terminer avant la fin juin on a pour le troisième trimestre on voudrait réaliser 7.6 et une 8.0 et puis on a des plans un peu plus loin et donc ça c'est quelque chose qu'on va continuer à mettre à jour et qui vous permet d'avoir un peu une idée de ce que de ce que Gradle a en stock pour vous c'est tout pour aujourd'hui si ça vous avait intéressé on recrute les questions je suis hors temps donc ce sera à la porte mais avec plaisir merci pour ceux qui sont restés merci pour ceux qui sont restés pour ceux qui sont restés